Et bonjour, bonjour à tous, on fait enfin une émission plateau. On a fait trois mois sans le plateau, il est là, on s'est dit, en fait on voyait le plateau avec Milan et on s'est dit pourquoi pas l'utiliser, vu qu'il est là, vu que personne ne l'utilise, donc on s'est dit qu'on allait faire une petite émission entre nous, on va parler. On a appris le générique aussi, pas que le plateau. Ah oui, on a appris aussi le générique, c'est vrai que tu l'as fait tout à l'heure là. Oui, tout à l'heure. Tu l'as fait combien de temps ? 5-10 minutes. Il a pris 8 heures pour le faire, ça a été beaucoup de travail, beaucoup de tutoriels aussi. Merci aussi à Aymeric, on peut dire qu'Aymeric a aussi fait un petit peu le générique de cette émission. Merci à toi. On va parler aujourd'hui cinéma et on va essayer de rendre ça un petit peu dynamique, on va essayer de ne pas être chiant, n'est-ce pas Monsieur Paf ? On va essayer de discuter ensemble et en fait, c'est vraiment l'émission pilote, les gens. On va voir ce que ça donne et on va essayer d'en parler entre nous. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir tout d'abord la resta du plateau, le Monsieur Prétentieux. Monsieur est professeur, il donne des cours sur ça, il est critique. Monsieur Adrien Desnouettes, bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Comment ça va Adrien ? Ça roule, c'est toujours très content de venir te voir. Tu me diras si au niveau du son ça va ou pas parce qu'Adrien a décidé de parler à 3 km de son micro. Donc on verra. Il faut s'approcher ? Je ne sais pas, on va voir, c'est l'Étar qui va nous dire. Après je parle fort donc je peux m'éloigner. Moi je parle très fort. Adrien Desnouettes, juste pour te présenter parce que ça va être très long, tu es critique. Ouais. Tu fais critique cinéma, tu fais aussi critique stand-up, c'est ça, spectacle et tout. Ouais. Toi c'est plutôt film populaire ou j'ai quand même l'impression… Alors je fais de la critique de tout, vraiment cinéma, série, stand-up et cinéma au sens très très large. Après moi, ce que j'aime beaucoup et ce sur quoi j'écris, ouais c'est un peu le cinéma très populaire. Ouais, et tu as fait un documentaire aussi sur Jim Carrey. Bah j'avais fait un livre sur Jim Carrey qui est tiré de ton livre sur Jim Carrey. Voilà. Mais en fait je ne l'ai pas amené parce qu'il est encore en rupture de stock. Ouais le livre est en rupture de stock mais il va ressortir. Ah enfin, enfin il va ressortir parce que c'est un très bon livre, les gens je l'ai lu. D'ailleurs on avait déjà fait une émission sur ça, on avait fait aussi une émission sur ton deuxième livre, Nick Taras, sur… Ça te fait rire Nick Taras ? Sur Moustapha et Latrassi mais pas seulement parce que les gens résument ça à Moustapha et Latrassi, c'est un peu sur l'histoire de l'humour français. Ouais, ouais, ouais. Non t'es pas d'accord ? Si si complètement mais je pars quand même de Moustapha et Latrassi. Oui mais je pense que moi tu résumes pas à ça, je pense que ça fait 30% du livre au final Moustapha et Latrassi. Ouais mais c'est… Je suis peut-être en train de niquer sa vente. Non pas du tout mais c'est tout le lancement en fait de la réflexion. S'il n'y a pas Moustapha et Latrassi je fais pas cette espèce d'histoire du rire en France. Pourquoi ? Parce que je considère qu'il s'inscrit dans cette histoire. Et là t'as un projet de livre qui arrive ou pas ? Ouais deux même. Ah deux ? Ouais. Tu peux nous dire les sujets ou… Non pas trop. Non c'est secret. Il y en a un qui est un peu dans cette lignée-là. De Nictaras ? Ouais un peu petit, polémique, qui flirte un peu avec le pamphlet. Ouais. Sur des sujets un peu sales. Ouais. Vraiment de la saleté. Et l'autre qui est plutôt du roman en fait. Ah tu vas faire un roman ? Ouais mais ça parlera de cinéma, ça sera un peu particulier. Genre d'accord, 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 d'accord. Ça va parler un peu de la réalité ? C'est un peu en mode mélanger ? Ah non pas du tout. D'accord. Ce sera bien. Alors avant qu'on aille… Oh putain… Pourquoi tu l'as lu son livre ? Il est pas bien ? Tu sais que je le reçois dans deux semaines. C'est vrai ? Merde ! Non, non, non. Je n'en sais rien, je ne l'ai pas lu. D'accord. Et pour te présenter, est-ce que tu peux me dire c'est quoi ton film préféré ? Question horrible. Je ne peux pas y répondre. Alors trois films. Trois films. Allez, Foudiren, des frères Farrelly, Il était une fois dans l'ouest de Sergio Leone, parce que je viens de le revoir, Les Lumières de la Ville de Chaplin. D'accord. Le pire film que tu as vu ? Le pire film que j'ai vu ? Putain, comment il s'appelait déjà ? Je ne sais pas, il y en a énormément. Il y en a énormément par an en fait. Il y a beaucoup de très très mauvais films. Le dernier mauvais film que tu as vu alors ? Je ne sais pas. Ah il n'y en a pas ! Si, je vais le dire mais on va en discuter. Moi je trouve que Mégalopolis est catastrophique. D'accord. Ah oui, on va en parler. On va en parler. Je continue avec Paf. Comment ça va Paf ? Salut, ça va très bien et toi ? Alors toi tu es streamer, tu as travaillé un petit peu dans le cinéma, tu étais Allociné. Oui, j'étais Allociné, donc chez Webédia, chez Allociné. J'étais cadré en monteur pour eux, j'ai fait quelques petites vidéos que j'écrivais, je faisais la voie off, je montais après et voilà. D'accord, et là tu es encore monteur professionnellement c'est ça ? Oui, je suis plus assistant monteur mais je suis intermittent du spectacle, ça c'est vrai. Et voilà. Et à côté de ça tu fais des streams ? Oui, avec un ami à moi en fait on fait des streams, on analyse de l'actualité cinéma, on va voir des films où on les critique et on a aussi un petit concept. En fait on a une grille de films avec du coup le film préféré des gens, les films sur côté, sous côté. En fait les gens viennent, ils défendent leur choix et voilà. Ils disent le gars du clip je crois. Oui, tu es passé sur le clip de Théodora. Tout à fait, c'est moi le gars du clip de Théodora et qui se fait twerker dessus. Ah tu te fais twerker dessus ? Je ne l'ai pas vu. Oui, oui tout à fait. C'était comment cette expérience ? Ah c'était live changing comme on dit. Non c'était très bien, c'était très sympa. Le clip fait par Lucari non ? Lucari et Gwen. J'ai dit Lucari non ? Oui Lucari et Gwen. Ah et Gwen d'accord mais je ne le connais pas l'autre donc ça ne m'intéresse pas. Je l'ai déjà vu. Ah ouais je l'ai déjà vu ? Oui. Oh putain. Je ne me rappelle pas des gens. Meilleur film ? Meilleur film, alors je vais faire la même question c'est dur à dire. Le film qui m'a le plus marqué en tout cas c'est La classe américaine. Le grand détournement ? Oui. C'est le film qui m'a fait... Moi qui rigole. C'est le film vraiment j'ai pleuré. C'est le film en tout cas qui m'a fait me dire putain le montage c'est quand même quelque chose d'incroyable tu vois. Ah d'accord. C'est dans ce sens là en tout cas. D'accord. Et c'est un film que je trouve en plus extrêmement gros. Parce qu'ils ont réussi à donner à partir de montage. Voilà pour les gens qui y situeraient pas en fait c'est un film où ils ont pris des centaines de films de la Warner. Ils les ont reconstitués pour faire leur propre histoire qui est en fait inspiré d'une autre histoire etc. Avec des dialogues qui ont rien à voir. Et bah moi ça m'a percuté je me suis dit putain c'est impressionnant quoi. Ouais de faire une histoire. C'est Azana Vicious non ? Ouais ouais. C'est ça. C'est Azana Vicious qui copie beaucoup Steve Martin. Oui oui bien sûr. Ah ouais pourquoi ? J'avais déjà fait ça dans les années 80. Ah ouais ? Les cadavres ne portent pas de costard. Les cadavres ne portent pas de costard. En fait c'est toute une tradition Azana Vicious ça... Pardon je... Vas-y ! Est-ce qu'on verra Magda ou pas ? Oui oui. Alors tu as le rôle du prétentieux donc vas-y. Super. Bah vas-y c'est parti je lance. J'allume la mèche. Non il y a une vraie histoire derrière ce truc. C'est que Azana Vicious il adore pasticher en fait. Il prend tout un tas de trucs qui existent. OSS 117 c'est de la parodie de films des années 60. C'est artiste aussi. Il est redoutable également. Bah typiquement c'est artiste. On remet des vieux films muets tu vois. Et clairement ce truc en fait il regarde énormément du côté de Steve Martin. Qui fait des films comme ça de détournement dans les années 80 tout à fait. Et super référence à l'émarance. J'aurais pas été jusqu'à meilleur film de tous les temps. Bah en vrai le film... Qu'il l'a le plus marqué. Ah qu'il l'a le plus marqué. Pareil meilleur film de tous les temps. Je lui ai donné la même réponse que toi. Ouais. C'est compliqué à dire etc. Si je devais dire un truc ce serait des classiques. Type la règle du jeu psychose super froide tout ça. C'est le même. Oui. Mais voilà mais c'est compliqué. Alors il faut savoir que cette émission ça sera aussi un petit peu un jeu par équipe. Et donc là on voit qu'il y a l'équipe des experts. Qui sera composée d'Adrien et de Paf. On l'a vu avant dans la discussion. Et il y aura l'équipe des trop mignons des challengers. Comment ça va ? Et on va commencer avec Ellie. Ellie comment ça va ? Est-ce que c'est la première fois qu'on te voit en Twitch en stream ? Si ouais. Comment on te présente Ellie ? Femme ? Oui je suis une femme. Je suis noire. Je suis bisexuelle mais genre avec un homme blanc d'ailleurs. Et je suis TDS. D'accord. Et tu aimes bien le cinéma ? J'aime bien le cinéma. J'adore ça. J'avais proposé à Toby. Toby m'a dit moi je regarde. D'accord il demande ce que ça veut dire. Je me sens largué de ouf. J'ai demandé une antisèche. Clairement. C'est quoi TDS ? Et donc j'ai dit à Toby bah viens. Il m'a dit ah moi je regarde pas de film. C'est la seule personne au monde. C'est la seule personne qui a pas regardé. Moi je regarde pas de film non. Elle m'a dit mais Ellie aime beaucoup les films. Et donc même question Ellie. Ah non je t'ai pas dit ton pire film excuse moi. Ah putain le pire film bah pareil il y a plein de bouses. Le film Emoji. Là le monde secret des Emoji en est vraiment mauvais. Je me souviens que j'ai passé un très mauvais moment. Ah putain il y a un film je suis sorti de la salle. C'était Mon crime de François Ouzon. Sorti récemment j'ai vraiment vraiment pas aimé. D'accord. Pareil un peu pastiche mais... Oui oui très dans le pastiche. Moins dans le côté que je préfère. Bah pas drôle. Voilà pas drôle. En tout cas c'était pas drôle. Et je me souviens enfin au bout d'une heure je me dis Oh je perds mon temps j'ai quitté la salle. Ah oui. Donc voilà. Ellie ton film préféré. Alors j'adore la famille Adams. J'adore Beetlejuice. Je l'ai regardé avant mon anniversaire. T'es allé voir le 2 ? Il est plutôt cool hein. On va en parler il est plutôt cool. J'irai le voir. Et peut-être... 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 Peut-être Shiba Baby. Je l'aime beaucoup. C'est un film assez récent. Je vois pas du thé. Moi non plus. T'es india ? Non pas du tout. D'accord. Et le pire film que t'es vu ? Celui que t'as détesté. Bah en fait les films quand je les aime pas je m'endors devant. Donc euh... Ma meilleure sieste alors. Ouais ma meilleure sieste. C'est bien t'as le sens du rythme. Non mais je sais pas. Ah je sais pas. Je sais pas. Je dirais... Easy A. Vous connaissez Easy A ? Mais si tu regardes où les films tu regardais ? Dis moi. T'as un vidéo. Le club a connu. C'est du cinéma genre pop culture genre Lolita malgré moi vous connaissez. Ah oui oui. Et bah Easy A c'est un peu dans le même registre. Ouais. C'est la meuf rousse qui va à l'école et qui a un petit A sur la petite veste. Ouais. Et en fait c'est une pute et ça commence plutôt bien. Ah mais c'est un détournement de la lettre carlate. C'est facile. Oui c'est une vie facile. D'accord. Mais en fait ça finit pas super bien quoi. Au final c'est cucu et ça dit rien. D'accord. 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 Et on va continuer. On va terminer avec Monsieur Milane. Milane Prados employé à la Zabwa. Monteur technicien. Réalisateur. Et maintenant intervenant. C'est pour ça que t'es pas réalisé d'ailleurs. Oui c'est l'Étar. C'est l'Étar qui réalise. C'est l'Étar qui réalise. C'est l'Étar qui a pas l'habitude de réaliser. Donc il faut quand même un peu lui donner du courage et lui envoyer de la force. Force à toi l'Étar. Force l'Étar. Cœur sur le chat pour l'Étar. Voilà. N'hésite pas à recentrer le plan large. Donc voilà. Ton meilleur film. Alors. Meilleur film. Mon film préféré on va dire ça va être. Je vais donner un top 3. Il y a Retour vers le futur. C'est mon enfance totale. Un truc nostalgique ok. Ferris Buller. Ça m'étonne pas. Qu'est-ce qu'il est chiant ce film. Qu'est-ce qu'il est chiant. Il est pas chiant. Il est parfait. Vas-y vas-y vas-y. Et Les Demoiselles de Rochefort. D'accord. Ok. Toi aussi tu vas trouver ça chiant. C'est le dessin animé là le truc. Le film d'animation. Ah oui moi je pense au triplet de Belleville. D'accord. C'est là où elle chante là. Oui. Ok. Et il y a que toi que je juge. Ouais. Les autres il y a pas de soucis. Et le pire film. Le pire film de tous les temps. Adieu au langage de Godard. Qu'est-ce que c'était nul à chier. C'est le premier que j'ai vu de Godard. Et je me suis dit ah ouais. C'est compliqué. Ok. C'était dur. Je l'ai pas vu. Létard t'es là Létard. On va voir. Est-ce qu'on peut voir la tête de Létard. Ah bah oui. Il faut qu'il arrive à. C'est un enfer à temps. C'est vraiment votre sous-chiffre. Mais non mais là on va lui donner la parole. Létard t'es là. Écran noir. Il va y arriver Létard. Létard. C'est imminent. Létard. Létard. Tu as ta dernière chance Létard. Avance progresse. Mais avant qu'on te voie Létard. Moi j'aurais une question sur l'actualité. C'est quoi les derniers films que vous recommandez là au cinéma. Est-ce que vous êtes allé au cinéma dernièrement. Et le dernier bon film. Moi j'ai parlé de Beetlejuice. Beetlejuice. Juste pour lancer la discussion. Vraiment cool. Beetlejuice. Beetlejuice. Donc c'est le deuxième Beetlejuice. Et ça fait longtemps que j'ai pas aimé un film de Tim Burton. Et je trouve qu'il renoue avec. Avec son esprit. Ouais avec. Et tu sais. J'avais l'ambiance un peu. Je m'imaginais enfant. C'est l'année 2000. Le petit chocolat chaud. Et je regarde un petit Tim Burton. Non mais c'était trop agréable. Tu sais. C'est pas le film de l'année. Mais j'ai beaucoup aimé. Il y a des idées. Franchement. J'ai grave kiffé. Ça se table un peu trop peut-être sur la nostalgie. Et l'aspect nostalgique de la chose. Parce que moi je l'ai découvert. Enfin j'ai découvert Beetlejuice. Un jour avant de regarder Beetlejuice 2. Ah ouais. D'accord. Oui. Donc voilà. Je suis pas du tout attaché à la chose. Mais il y a quand même des idées. Il y a quand même des choses qui sont dedans. C'est pas mal. C'est vraiment ouais. L'esprit Tim Burton. Avec plein de mélanges de techniques. De la stop motion. De l'animation. Tout ça. C'est sympa. C'est sympathique. C'est un bon petit moment. Il y a Monica Bellucci qui sert à rien. Oui. Mais on est toujours content de voir Monica Bellucci. Voilà. Mais elle sert strictement à rien. Tu l'as vu toi ? T'as bien aimé ? Ouais ouais. Je l'ai vu. J'en ai même parlé à la radio. En le défendant. Exactement comme toi. Même argument. Ça faisait très très longtemps que je ne sentais plus le pouls de Tim Burton. Ouais. Et là j'ai eu le sentiment de le ressentir. Après ça s'explique aussi très facilement. En fait Tim Burton. Son histoire est toute bête. C'est que c'est un animateur de génie. Vraiment moi. Je considère que c'est vraiment de la stop motion de haute couture. Et en fait ce qu'il faut jamais faire quand tu es un animateur de génie. C'est d'aller pactiser avec Disney. Et dès que tu commences à le faire tu te perds. Ah ouais ? Ah oui. Bah tous les mauvais Tim Burton dont j'imagine tu parlais. Quand tu disais ça fait longtemps que j'ai pas vu un très bon Tim Burton. En gros c'est depuis Alice au pays des merveilles. Ah oui. Et là il est sale. C'est nul. Tu vas chier. Et en fait Disney quand tu es un animateur de génie. Ou bien tu restes un outsider genre Tex Avery. Pour revenir au truc des années 50 tu vois. Il y a Tex Avery qui se foutait de la gueule de la féerie de Disney. Ou bien tu restes dans cette tradition. Ce qui est Tim Burton en fait au départ. Ou bien tu rentres dans la féerie. Et ça devient contre nature. Et donc Beetlejuice qui est produit par plan B. Qui est la boîte de Brad Pitt en fait. Ah ouais ? Ah oui oui c'est vrai. J'ai vu le nom B dans les producteurs. Ouais. Ça roi. Brad Pitt il a jamais mis un oeil dans nulle part. Mais c'est la boîte de Brad Pitt. C'est l'argent de Brad Pitt. Brad Pitt ça fait du pognon. Ça veut dire que Tim Burton revient dans le cinéma indépendant. Et on lui redonne les clés pour faire du truc intègre quoi. Et franchement ça change tout. Ouais. Vous l'avez vu vous ? Non. Et dernière fois que vous êtes allé au ciné. Est-ce qu'il y a un film ? Parce qu'on va parler des gars de Folies. Dernière fois où je suis allé au ciné. Et Joker. Folies à deux. Un dernier au ciné. Mais un dernier bon film. Emilia Perez. Ah oui. C'était vrai. Tu me disais pire film. J'aurais pu dire ça. Pire film t'as détesté ça. Ah oulala. Oulala. J'aurais complètement. Je suis parti en cours de film. Tu parlais de partir en cours de film. Je suis parti en cours de film. Et c'est très rare que je le fasse. Attends t'as détesté ? Détesté. T'as aimé ? J'ai plutôt aimé. J'ai plutôt aimé perso aussi. Je n'ai pas aimé. Je trouve qu'il est un peu raté sur certains points. Ouais. Mais je trouve qu'il est sympa quand même. Il y a des moments vraiment kitsch. Il y a des moments vraiment où tu ne sais pas trop où il va. Alors qui peut faire un résumé du film ? Oui. Bah c'est l'histoire de Manitas. Ouais. C'est le grand chef de cartel de drogue. Ah ok. C'est avec Sofia Vergara. Oui. Ok super. Non. Sofia Vergara c'est pas celle de... Carla Sofia Gascogne. Sofia Vergara c'est celle de... Zoël Saldana. C'est avec Zoël Saldana. Ok. Qui du coup c'est le grand chef de cartel de drogue qui décide d'engager une avocate en lui disant je veux devenir une femme. Elle devient une femme. Et en fait elle revient après pour dire en fait je veux un peu revoir mes enfants etc. Pour être très vague parce que faut pas trop dévoiler. Oui le gros pitch c'est le chef de cartel qui veut transitionner quoi. C'est ça. C'est vraiment ça. Moi je connaissais pas le pitch. Je te jure que ça m'a... J'ai pouffé dans la salle. J'ai rigolé. Elle a dit je veux devenir une femme. Oui. Genre je m'y attendais pas. Ah tu l'as vu ? Oui je l'ai vu. Et je connaissais pas du tout. Genre on m'a amené. Donc j'ai pas du tout vu la bande annonce. Donc quand j'ai vu le chef de cartel qui dit je veux devenir une femme. Je fais putain c'est trop bien. L'idée est super. Merde. Mais toi tu as pas aimé. Non non j'ai trouvé ça super nul. Pourquoi ? Premièrement parce que je me suis fait chier. Vraiment je me suis vraiment ennuyé. J'ai trouvé ça très très mauvais. Et puis parce que j'étais complètement... Il y avait aucune émotion. Je comprenais pas ce qui se passait. J'ai eu l'impression... En fait j'ai l'impression... C'est un film de Jacques Audiard peut-être qu'on peut le préciser quand même. Jacques Audiard qui était un prophète. Donc des films plutôt bourrins. Deux pas d'enverser de l'arrêter. Voilà. Et en fait pendant le film j'arrêtais pas de me dire mais en fait ce mec passe son temps à essayer de lui montrer à quel point c'est pas le fils de son père. A quel point il est différent de son père. Parce que son père c'était Michel Audiard qui faisait des... Les grands dialogues. Voilà. Les grands dialogues. Est-ce que pour avoir ce sentiment faut pas connaître parfaitement les films de son père ? Si bien sûr. Parce que si tu connais pas les films de son père... Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Je donne mon ressenti. D'accord. Ok. J'argumente autour de mon... Ouais. Et je trouve ça vraiment inauthentique. Vraiment. Comment dire ? Emprunté. Tu vois c'est fake. Je trouve ça fake de la part de Jacques Audiard qui en fait m'a fait des films bourrins pendant 20 ans. Qui étaient une fois de temps en temps réussis quand même. Moi en fait je trouve ça pas mal. Ah parce que t'aimes pas Jacques Audiard de manière générale. Oh c'est pas un cinéaste non que je trouve très passionnant. Mais en fait j'avais trouvé ça bien. De cette part là, cette espèce de changement de logiciel que j'ai trouvé hyper fake, que j'ai trouvé hyper opportuniste et qui donne surtout des films super ennuyeux. Non, moi j'achète pas, c'est pas possible. Mais avant tout je me suis fait chier. C'est vrai qu'on l'a pas précisé, c'est une comédie musicale. Aussi comme Joker 2. Ah bah j'avais oublié. Oui, j'avais oublié. On va en parler du Joker mais c'est un peu mieux réussi quand même. Voilà, c'est quand même. Il y a 2-3 mises en scène. Plus mieux réussi que le Joker. La comédie musicale. Ouais. Niveau comédie musicale. Attends, on va en parler du Joker. Arrête, arrête ! Non mais j'ai pas vu le Joker justement. Ah oui. Il a ce niveau là de nullité. Ah mais on va en parler. Surtout sur l'aspect comédie musicale ouais. C'est pour ça qu'ils ont pris les Yaga. Oui. Oui, oui, oui. Attends, toi t'aimes Jacques Demi et tu valides Emilia Perez niveau comédie musicale ? Non, pas niveau comédie musicale. Ah merci. Mais défends-toi, n'aie pas peur de lui. Si, aie peur de moi. C'est un film que j'aime bien. Oui, les Tontons Flingueurs, exactement. Quelqu'un dit c'est les Tontons Flingueurs. C'est exactement ça. Michel Lodière, c'est les Tontons Flingueurs. C'est un film que je trouve, il essaye d'aller dans l'expérimental un peu, sans jamais vraiment y arriver, mais je trouve ça un peu dommage. Mais j'ai passé quand même un bon moment, je me suis pas fait chier. Il y a des musiques que j'ai trouvé pas mal, même si je trouve que des fois ça manque un peu. Il y a des très bonnes chorées et des chorées beaucoup moins bonnes. Ouais. J'irai pas le défendre à mort. Ouais. Mais j'ai passé un bon moment. C'est pas un film de coeur, mais quand même... Oui, oui, c'est divertissant. On m'a demandé, j'ai vu le Joker, Emilia Perez et Megalopolis. Megalopolis. C'est pareil. Clairement, c'est Emilia Perez le meilleur, même si c'est pas... Ah oui, dans les trois, c'est sûr et certain, ouais. Ah ouais. Ah oui, oui. Le Joker, je crois que ça ira personne. Ouais. Moi, j'ai plutôt bien aimé le truc expérimental, parce que moi, j'aime pas les films trop expérimentaux. Et je trouve qu'il y avait un bon mélange des deux, tu vois. J'arrivais à suivre avec des idées de mise en scène que je vois pas d'habitude dans les films. Ça arrive d'un poil trop tôt par endroits. C'est-à-dire vraiment, t'as des moments où ça te débarque dans un décor un peu expérimental. Notamment, je crois que c'était Selena Gomez à un moment où il chante et où... Oui, elle rentre dans une armoire et tout. Il y a des danseurs, tout ça, et ça dure dix secondes. C'est un peu dommage. Oui, c'est dommage. En fait, il est pas allé assez loin dans la comédie musicale classique. C'est ça. C'est un peu bâtard, en fait. Il est un peu d'entre les deux. Parce qu'il sait pas où il est. Pour moi, c'est l'histoire de sa transition à lui. Il essaie de nous faire croire que c'est pas un vieux gars. Oh ! Non mais si, je vais t'expliquer pourquoi. Il essaie de nous faire croire qu'il est pas du 20ème siècle, qu'il est pas un boomer du 20ème siècle. Et qu'en fait, il appartient lui aussi au 21ème siècle. Et moi, je vois tout le fake de la démarche. Je vois tout le... Le côté, je disais opportuniste tout à l'heure. Je ne vois que ça. Et vous parlez de films divertissants ? Comment vous avez fait ? Vraiment, je me suis emmerdé et je m'emmerde pas comme ça à chaque film. Mégalopolis m'a énormément fait chier. Et bien, Emilia Perez, c'est exactement du même niveau. Côté même pire. On va en parler, je sais pas, dans le chat si vous avez bien aimé Emilia Perez. Parce que je pense que dans le chat, ils avaient une bonne image quand même d'Emilia Perez. Parce qu'alors nous, c'est un chat de gauchistes. Le truc d'Emilia Perez, c'était plutôt le scandale sur est-ce que c'est une bonne représentation de la transidentité et tout. Oui, parce que la crise, c'est une vraie femme trans. Ouais, c'est une femme trans et qui jouait le rôle d'homme d'ailleurs. C'est elle-même qui jouait le rôle avant la transition. Qui est surmaquillée du coup avec une grosse barbe, etc. Oui, oui. Mais je sais pas si vous avez un avis sur ça vous, sur la manière dont ils ont représenté la transidentité. Moi, en tant que profane, je me suis dit que c'est plutôt pas mal. Après, c'est une expérience de transidentité. Oui, voilà. Après, je pense que oui. C'est transforme, tu forces, quoi. Ouais, voilà. Ça aurait pu être traité d'une manière encore pire. Et on va parler, d'abord, avant de parler de mégalopolis, on va parler de Joker folie à deux. Donc, il y en a deux qui l'ont vu. On est trois à l'avoir vu. Ouais, je crois. Tu l'as vu, tu l'as vu, tu l'as pas vu. J'aurais dû le dire, j'aurais été le voir. Ah oui, mais... Déjà, on n'était même pas censé le voir ça. En fait, il y a un problème. Parce qu'hier, à cause de lui, on voulait voir le film de Trump, qui a l'air trop bien. Ah oui. Et c'est la semaine prochaine. Il a l'air incroyable. Il a l'air génial. Il a l'air génial. À cause de toi... Ah, mais les deux acteurs. Jérémy Strong, pardon. Ah oui. À cause de toi, je suis allée voir le procès du chien hier. Et t'as aimé ? Moi, je sors des urgences. Alors, je sors des urgences et je dis, Arthur, on va quand même aller au cinéma parce que ça va m'apporter énormément de bonheur. Ah non. Parce que ça a l'air d'être un film hyper drôle. Un procès sur un chien, c'est juste hyper drôle. Et c'est extrêmement triste au final. Ah oui, oui, oui. Mais j'ai bien aimé. C'est vraiment un film sympa. Allez voir le procès du chien. Vous ne l'avez pas vu, vous ? Non, moi, je n'ai pas vu. J'ai un copain qui l'a vu, qui m'a conseillé, qui m'a dit que... Ça fait très film low budget. Enfin, un petit budget. Mais j'ai passé un bon moment. C'était très court. Mais ils ont dit plein de choses. Enfin, ils ont essayé de transmettre plein de choses. Mais c'est moins con que je pensais, en fait. C'est ça. C'est qu'il y a un vrai débat sur... C'est toutes les questions autour de l'antispécisme. Qu'est-ce qu'un être humain et tout. Donc, c'est plutôt cool. Ce n'est pas prise de tête. Il y a Jean-Pascal Zaddy dedans et tout. Il y a des scènes qui sont plutôt marrantes. Et franchement, même la manière de filmer et tout, elle a des idées. Donc, voilà, je vous conseille une petite surprise. Vous allez voter un email liste après ça. Ouais. Ouais. Et je parlais de Joker Folia 2. Joker, oui. Folia 2, en fait, moi, je suis allé le voir et je ne m'attendais pas, les gens, à une comédie musicale. Oui. Tu le savais, ça, toi ? Non, je ne savais pas. Ça fait 3-4 ans, quand même, qu'ils font une promo dessus. Les premiers trailers ont montré un peu qu'il y avait de la musique, mais... Ouais, ça n'a jamais été clair. Voilà, c'est ça. Ça n'a jamais été vraiment assumé. Et d'ailleurs, je crois que le premier extrait d'un numéro musical s'est sorti hier parce que peut-être qu'ils avaient un peu honte. Peut-être qu'ils n'étaient pas sûrs, en tout cas. Ils ont bien fait de le cacher parce que ce n'est pas les meilleures parties du film. Oui, mais en plus, en fait, il n'est pas vendu du tout comme ça. Le film est vendu comme un film classique, un peu Ascle Buster classique, un peu comme le premier. Un film d'amour aussi, avec Folia 2, tu vois, pourquoi pas. Puis même Harley Quinn et Joker, parce que sans spoiler le film, c'est quand même beaucoup de la prison et du tribunal. Ouais, c'est ça. Et tu ne t'attends pas à ça quand tu vois la bande-annonce. Tu te dis qu'il va y avoir une sortie de prison, il va se passer des trucs et tout. Il va mener une révolution, il va faire... On ne sait pas, il va se passer des trucs, quoi. Oui, en fait, il ne se passe pas grand-chose. Parce qu'à la limite, il y a un petit truc. Alors, il y a une petite séquence animation au tout début qui est très bien faite. Oui, il y a que ça comme truc un peu... Oui, qui est très sympa, qui est animé d'ailleurs. En français, tu mentionnais les triplettes de Belleville. C'est lui qui l'a fait. C'est Blanchôme et son équipe. Donc, très fort. Mais oui, en tout cas, les phases de chant, c'est très bien d'engager Lady Gaga. Il fallait peut-être aussi donner un petit peu plus de cours de chant à Jean-Luc Phoenix. Oui, il chante mal. Parce qu'il chante très très mal. Et surtout, les musiques ne rentrent pas trop en tête. Alors, pourtant, c'est des chansons connues. Connues, oui. Mais j'ai presque l'impression que c'est toujours le même genre de musique. Il y a quelqu'un qui dit c'est quoi l'intérêt de la comédie musicale alors ? Et on se pose la question. Parce qu'après, tu pourrais aller dans les trucs grandiloquents avec Joker, même si c'est dans son imaginaire. En plus, moi, je trouve que c'est une plutôt bonne idée. Oui. Mais tu as juste deux scènes qui sont un peu spectaculaires. Tu vois, un peu genre le Joker. Et sinon, il veut dire, moi, la comédie musicale, où il est juste au téléphone, ça dure deux minutes, où il chante mal. C'est grave. C'est grave. Il me suis vraiment fait chier. Il chante mal avec toujours la même lumière où on dirait qu'il a la jaunisse parce qu'ils ont juste un spot jaune sur lui. Et les plans de tribunal où c'est filmé correctement, mais techniquement bien. Et tout le reste qui est oubliable, quoi. Après, de la part de gens qui ont aimé voir, adoré Emilia Perez, franchement, je vous donne envie de le voir. Je vais adorer le Joker. Franchement, si vous aimez Emilia Perez, j'ai envie d'aller voir le Joker. Il est contraire. J'irai le voir pour Lady Gaga parce que... En plus. C'est une super actrice. Elle joue très bien. Elle joue très bien. Avec la série American Horror Story, la saison sur l'hôtel. Et je l'ai adorée. Juste, elle était incroyable. Elle est très belle à l'image. Elle a vraiment un charisme, quoi. Et dans Star Isborn, elle est très bonne. Tout ce que j'allais dire. Star Isborn, elle est super. Non, mais elle joue très très bien. Elle joue très très bien. Elle chante très bien. Ils vont faire carrière là-dedans, en fait. Mais... Non, mais... Elle chante très bien. Elle a été engagée pour ça. Elle a été bien payée pour ça. Parce que je crois que, en fait, si tu comptes le Réal, Joaquin Phoenix et Lady Gaga, t'en as pour 50 millions en tout pour les 3 salaires, quoi. Sachant que le film a coûté dans les 200 millions. Et tu te dis, ah ouais, c'est quand même dommage de mettre un quart du budget juste pour engager 3 personnes. Sachant que tu fais une comédie musicale, enfin... Il y a eu un mauvais traitement à ce niveau-là, quoi. Il y en a qui disent... Moi, je me demande si c'est pas un problème de contrat. Il y en a qui disent qu'ils ont s'abordé le film. Genre, ils avaient pas envie de faire le film, ou... Qu'est-ce que t'en penses ? Bah non, je pense quand même qu'ils... Parce que le premier film... Tu n'abordes pas un film à 200 millions. Le premier film avait remporté un milliard sur un budget plus restreint de 60 millions. Donc, clairement, ils se disaient, bon, bah voilà, c'est notre nouvelle franchise, etc. Et là, déjà, t'as le réel qui commence à dire, bon, c'est mon dernier film pour DC, c'est mon dernier film pour Warner, j'en ferai plus après. Donc, clairement, parce qu'il s'est fait démonter à la... Il a été diffusé à la Mostra de Venise aussi, il s'est fait démonter là-bas, il s'est fait démonter partout où il a été diffusé. Donc, clairement, je pense qu'ils voulaient vraiment le faire et qu'ils avaient cette attention-là, qu'ils ont donné peut-être un peu plus de pouvoir aux réalisateurs en se disant, oui, il va faire un truc bien. Et, bah, finalement, que ça a fait un peu dans l'eau, quoi. Ouais, ouais. Non, mais moi, je ne comprends pas comment c'est aussi raté. Parce que je pense qu'il a... Vous pensez qu'il croyait vraiment que ça allait marcher, ce truc de comédie musicale un peu... Parce qu'en plus, l'histoire, elle dure... Je pense que ça dure une demi-heure, quoi. Il y a le... En prison, le... Non, mais vraiment ! Il n'y a rien ! C'est long ! Et c'est la première fois... Je vois, les gens ne sont pas partis comme Mégalopolis parce que, au moins, t'arrives à suivre l'histoire, tu vois. Ouais, tu t'emmerdes, quand même. Mais, tu te fais chier. En fait, tu parles toujours de Emilia Peres, là. Ouais, non, mais... C'est grave ! C'est grave ! Tu rentres jamais dans le film. En fait, c'était juste à l'extérieur. J'avais mon voisin de salle, à chaque fois qu'une musique se lançait, il faisait... Oui ! Oui ! Bah, c'était moi, genre... Et d'un coup, il dit, on arrête de chanter dans le film ! Mais non, stop ! Et je pense que tout le monde note, oui, oui, on arrête de chanter ! La question que je me pose, c'est qu'est-ce que vous aviez pensé du premier, alors ? On allait me dire, moi, j'avais beaucoup aimé. Ouais, beaucoup aimé aussi. Mais... Moi, j'avais bien aimé. Mais il dit que c'est surcoté. Moi, je trouve que c'est surcoté, mais... Oui, mais... En fait, c'est... Les films de super-héros sont souvent tellement de la merde. Ouais. Là, pour une fois... Alors là, c'est un super méchant. Il y a un film qui est un peu plus classique, mais qui est pas mal, on va dire. Et du coup, tout le monde a dit, c'est incroyable, c'est le meilleur film de tous les temps. Non ! C'est un bon film, mais c'est pas le meilleur film de tous les temps. Ça explore bien ses thèmes, en plus, sur la maladie mentale, sur la pauvreté, tout ça. Pourquoi pas ? Puis, j'aurais eu 15 ans, je serais trop heureux et j'aurais dit... Attends, t'as pas aimé ? Il a pas aimé ! Moi, le premier, je l'avais pas aimé. T'avais pas aimé ? Pourquoi ? Non, non, vraiment pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit, c'est le race du plateau ? Oui, c'est le race du plateau. Vas-y. Pourquoi race, c'est toujours le contradicteur, c'est ça ? Oui, un peu, oui. Je suis le boomer du plateau, surtout, avec le gros coup du 20ème siècle. Non, mais attends, parce que là, je pense pas qu'on dit que c'est le meilleur film de tous les temps. Moi, perso, j'ai passé un bon moment. Après, je le trouve un peu lourd sur le truc un peu social, tu vois. Je suis bon... Toi, il y a des trucs un peu pataux, je trouve, mais j'ai passé un bon moment, et je trouve que c'était une bonne manière de filmer le Joker, tu vois. C'était une bonne idée. Même si moi, je préfère l'idée du Joker où il n'y a pas de raison pour... C'est l'idée qu'il n'a pas de passé. On n'essaie pas d'expliquer. Bah oui, évidemment. C'est la pulsion de chaos, le Joker qui est intéressant. C'est celui qui ricane quand tout le monde a envie d'être sérieux. Et là, en fait, tout le film consiste à prendre au sérieux et prendre ses douleurs au sérieux. Et moi, pour moi, c'était une grosse imposture. Tant du point de vue du thème, la figure du Joker. En gros, pour parler avec des références qu'on a tous, le Joker de S. Ledger dans le Dark Knight, pour moi, c'est le meilleur de tous les temps. J'adore. Il est un peu fatomatique, tu ne sais pas où il va, il est un peu mal. Mais surtout, il n'a pas d'origine. C'est juste une pulsion de foutre la merde quand, face à toi, tu as l'autre pulsion qui est de tout contrôler. Batman, c'est une pulsion de contrôle fasciste, en fait. Et le Joker, c'est l'inverse. C'est le Charlie Chaplin qui fout le bordel, tu vois. Et là, tu avais un film qui tue des gens. Et qui tue des gens. Le vrai chaos, quoi. Et là, tu avais un film qui est arrivé qui disait non, stop, on va arrêter de faire du super-héros movie à la Marvel avec plein d'effets spéciaux et des super-héros qui parlent d'eux-mêmes en ricanant. On va arrêter tout ça, le second degré. On fait un truc au naturel. Un peu dans le style de Martin Scorsese. Parce qu'en fait, le film qu'il a regardé, c'était Taxi Driver. Et moi, je vois l'imposture de partout. Je trouve que c'est emprunté de partout. Comme Emilia Perez. J'ai l'impression que c'est des films qui essaient de me faire croire quelque chose. Alors qu'au fond, je ne ressens pas grand-chose. Et c'était surtout La Valle des Pantins aussi. La Valle des Pantins, c'est un Taxi Driver refait du point de vue de la comique. Mais tu regardes les deux côte-à-côte en plus d'où De Niro dans le film. Tu te dis oui, c'est un peu un sous le Valle des Pantins, mais en même temps... Mais c'est comme si on mettait un aromate Scorsese dans le film. Un peu comme le dernier Batman de Bat Reeves. Où il fallait être... Tu mettais un aromate Fincher. Film noir. Fincher Seven. On était un peu dans de la roche. Mais moi, je sais très bien pourquoi j'aime Fincher. Parce que Fincher, il me fait ressentir des choses très fortes. Le Batman, je voyais des effets de style. Et je n'ai rien ressenti. C'est un peu pareil. Du coup... En fait, c'est pour ça que je n'étais même pas au courant du côté film musical. Parce que je m'étais tellement désintéressé à cette franchise. Que là, limite, vous me l'apprenez. En fait, tous les trucs, vous l'avez appris en rentrant dans la salle. C'est une commune musicale, ce qui paraît. Et en plus même, si tu aimes bien qu'il y ait une fédélité avec l'esprit du Joker, tu vas encore moins l'aimer. Et même avec la relation avec Harley Quinn. En plus, c'est vrai que je ne comprends pas ce qu'il a voulu dire dans le film. Je ne comprends pas le sens du film. Tu ne sais pas où ça va. Il n'y a pas de message. Et tu ne sais pas ce qu'il raconte. Et tu vas détester la fin, surtout. Oui. Mais est-ce qu'ils ne sont pas en train de préparer une suite ? Non. On ne va pas pouvoir dire, mais... Non, ils ont dit, on arrête, c'est le dernier. Voilà. Parce que ça déçoit trop. Et visiblement, en plus, ça va bien marcher au box-office, mais pas autant que le premier. Donc... Mais ils vont garder le personnage du Joker pour le remettre dans un Batman à un moment. Oui. Les Mattrives, a priori, c'est ça l'univers. Oui, sûrement. Alors, j'ai pu accéder à mon PC, mais on va voir. Oui, c'est bon. Tu t'appuies sur l'entrée, ça revient. Et on va passer au deuxième film polémique, Megalopolis. Alors moi, je suis extrêmement déçu de Megalopolis parce que je m'attendais... Parce que l'écran derrière, il fait n'importe quoi. Continue de parler, je vais essayer de régler. Vas-y, vas-y, vas-y. Extrêmement déçu par Megalopolis. Moi, je m'attendais... J'ai vu la bande-annonce, j'étais trop hypé. Ah, la bande-annonce vend du rêve. Et c'est la première fois, en regardant le film, que j'ai vu autant de gens partir de la salle. Et moi, j'ai l'impression que c'est au-dessus de ses moyens. Je veux dire, pour moi, du point de vue purement cinéma. Il y a des images, il y a des scènes qui sont assez incroyables. Il y en a d'autres, je les trouve vraiment lourdes. Vraiment, genre, les statues qui tombent. Il y en a, en plus, parfois, c'est filmé de manière très classique. Il y a une scène de dialogue qui tourne un peu, où tu dis oui, bon, ok. Mais après, le truc philosophique et politique, ça le dépasse. Le message est nul. J'ai l'impression d'être en éducation civique, tu vois, en terminale. Donc voilà, quels sont vos avis ? Tout le monde l'a vu ? Non, tu ne l'as pas vu, c'est ça ? Moi, j'ai un avis paf. J'ai entendu paf en parler. Moi, je l'ai dit globalement, en live et partout. C'est un très mauvais film. Mais je me dis, putain, ça se trouve, il y a une version trois heures du film qui tourne quelque part, qui peut être bien ou qui peut être un peu plus explicite, tu vois, sur ses messages. Pourquoi pas ? Mais je trouve, j'ai passé un globalement mauvais moment, quand même, notamment les 30 premières minutes où je me dis, putain, qu'est-ce que c'est ? Vers quoi il va ? Qu'est-ce qu'il nous raconte ? Et après, un moment, je crois après, plus ou moins pendant la scène dans le colisée un peu. Moi, il y a toujours des problèmes techniques, t'inquiète. Oui, c'est à partir du colisée. Moi, c'est à partir du colisée où je me suis dit, ok, je débranche mon cerveau, je regarde juste des images qui bougent. Et voilà. Mais le reste, ouais, c'est catastrophique. C'est bon. Et tout le message, tout ce que ça dit, je me dis... Il y a des trucs un peu sincères par endroits. Moi, j'avais vu une critique qui disait, c'est le film vraiment d'un très vieil homme, qui a encore un peu de l'espoir dans l'avenir, qui veut dire ces choses de manière très brute de décoffrage, qui va pas passer par des métaphores, etc., qui va te le dire de manière très droite, notamment le perso un peu Trump, etc. Tu dis, oui, bon... Mais ça aussi, c'est caricatural, quoi. D'un coup, tu mets une croix gammée pour que tu comprennes que c'est le méchant. Une croix gammée, un soleil noir sur un front, un truc du genre. Et tu dis, oh, c'est bon, tu vois. Mais voilà, il y a des trucs à sauver dedans, tu vois, un petit peu. J'ai vu quelqu'un qui disait que c'était le plus beau, mauvais film qu'il ait vu. Ah, quelqu'un a dit ça ? Oui, non, pas un truc dans les critiques et tout. Le plus beau, mauvais film qu'il a vu. Ah, c'est une très belle formule. J'aurais même pas pu l'approprier parce que j'ai même pas trouvé ça beau. Non, non, mais... L'art de la punchline, il faut quand même s'en souligner. Je sais pas qui c'est, je croyais que c'était dans le chat, j'aurais applaudi. Mais c'est une belle formule, ouais. En tout cas, je peux comprendre la personne qui dit ça. Parce que l'ambition formelle, esthétique et tout, c'est quand même incroyable de la part d'un monsieur de 85 ans. Alors, c'est pas n'importe qui, peut-être le rappeler. Francis Ford Coppola, qui nous a offert juste pour vraiment, si vous êtes à un niveau zéro du cinéma, le parrain. Apocalypse Noir. Mon film préféré. Et nous, forcément, moi, quand je dis nous, c'est un peu la cinéphilie. Moi, je viens de la critique, donc on vient de la cinéphilie. Coppola, pour vous dire, c'est vraiment un dieu, il n'y en a pas beaucoup plus. Oui, et puis la reproduction sociale nous a donné une de ces filles incroyables aussi. Bah, tu sais quoi, je suis entièrement d'accord avec toi, je considère qu'elle a aucun talent. Mais du coup... Ah, tu vas fort, mais... Non, Virgin Suicide, c'est bien. Virgin Suicide, c'est bien. Tout le reste, je comprends pas. Mais, enfin, je comprends pas pourquoi on lui a laissé faire des... Je crois qu'elle a co-réalisé avec son frère... Oui, je lui cherche des excuses. Ah, tu veux dire sur Virgin Suicide ? Non, sur les autres, genre Marie-Antoinette, par exemple. Les autres, j'ai l'impression, tu sais que c'est un enfant de 4 ans qui a dessiné, qui a fait des toiles au pastel, et puis que son père étant puissant nous a permis d'en faire des films. Oui, c'était très girly. Et les films de sa fille ont permis de financer celui-là, d'ailleurs. Mais en tout simplement dire que c'est Coppola, donc grosse attente, donc forcément... Et puis 30 ans de boulot derrière aussi. 30 ans de boulot derrière, tu t'exposes à énormément décevoir. Et juste pour synthétiser vraiment ce que je lui reproche, je trouve que tout est l'aile ourdingue, vraiment je m'approprie tout ce que vous avez dit, c'est l'aile ourdingue, trop ambitieux, surchargé de partout. Mais surtout, l'énorme problème, c'est que même quand il fait Dracula, où c'est en fait tout aussi audacieux, surchargé, baroque, même quand il fait Dracula, on s'attache immédiatement au personnage. Immédiatement, il y a une identification à ce qui se passe au personnage. Et là, pour moi, c'est une coquille vide ce personnage, je ne sais absolument pas ce qu'il fait. Adam Driver, le personnage de César. Mais ce n'est pas de la faute d'Adam Driver, ce n'est vraiment pas de la faute d'Adam Driver, c'est la faute de Coppola qui l'embarque dans un film où il ne dit à personne ce qu'il va faire. Et du coup, la fille et lui, l'histoire d'amour, je n'y crois pas une seconde. Lui, ses turpitudes, ses états d'âme, je n'y crois pas une seconde. Et je ne m'intéresse jamais à ce qui se passe au personnage. Alors là, pour tout ce que tu disais, la dimension clownesse, caricaturale et tout, ça vient s'ajouter au dossier, au procès. Et j'ai envie de dire, ça, plus ça, plus ça, plus ça, c'est tellement handicapé, c'est tellement lourd, que tout s'effondre. Si tu ne t'attaches pas au personnage, c'est le B.A.B. d'un film, ça reste quand même une fiction. On dit que c'est expérimental et tout, d'accord, très bien. Mais avant que tu sois expérimental, il faut que tu nous racontes quelque chose. Dracula, c'est sublime. C'est une histoire de... C'est Roméo et Juliette, le Dracula de Coppola. Alors derrière, c'est baroque et tout. C'est d'abord un Roméo et Juliette. Il faut qu'il y ait une naissance ménodramatique. Et là, il n'y a rien. Tu as surtout cette impression, moi, ce que je me suis dit tout le long du film, c'est que tous les acteurs sont en pilote automatique. C'est-à-dire, on ne leur a pas donné de direction. On leur a dit... Chien à la bouffe et du chien à la bouffe. Et après, j'aime bien l'énergie de chien à la bouffe. Mais Adam Driver, un des meilleurs acteurs de sa génération, il fait du Adam Driver. Nathalie Emmanuel, je fais du Nathalie Emmanuel. Jean-Carlo Esposito joue comme... Ils sont en pilote automatique, ils font ce qu'ils savent faire. Et du coup, ça fait qu'il n'y a pas de cohérence entre eux. Ils vont jouer d'une manière... Tu ne vas pas comprendre pourquoi ils font ça à ce moment-là. Et tu as l'impression qu'il n'a pas dirigé ses acteurs. Je pense que c'est un film qui a été charcuté au montage aussi. Parce que tu as Dustin Hoffman dans le film qui fait trois plans. Et d'un coup, il meurt. Et d'un coup, il meurt. On ne sait pas ce qu'il fout là et tout. Ça m'étonnerait qu'il ait été engagé pour faire que trois plans. Après, c'est possible. Alors, je crois qu'à la base, il voulait un autre acteur. Je crois qu'un acteur qui est aussi dans Le Parrain. Et en fait, il est décédé. Du coup, il a été remplacé vraiment à la dernière minute. Une minute par Dustin Hoffman. Attendez. Il se moque de moi. On ne dit pas chien à la bouffe ? Chien à la bouffe. Chien à la bouffe. Moi, j'ai toujours cru que c'était chien à la bouffe. Moi aussi, d'accord. Je dis chien à la bouffe. Mais c'est la bouffe. La bouffe. La bouffe, on dit ? Je crois. Mais c'est parce que les Américains prononcent mal le bouffe, en fait. Le bouffe, en fait. D'accord. Arrêtons de nous soumettre. Merde. Chien à la bouffe. Après, l'aspect politique, Adrien, tu peux te mettre de côté parce que là, on est nous. Le boomer là-bas. Il reste avec tes petits joueurs. Non, mais l'aspect politique. Déjà, il y a le truc philosophique, mais il y a un niveau prétention. Tu sais, on dirait Raphaël Lentowen qui veut faire de la philo. Tu vois ? Genre d'un coup, les citations, la marcorelle. Tu vois ? Oh là là. Non, mais LV1 philo. Et après, politiquement, en fait, son message, c'est déjà, le peuple disparaît. Ils ne sont pas là. Et en fait, c'est vraiment, il y a des guides. Il faut choisir le bon guide qui est gentil et qui lui pense à tout le monde. Alors qu'il y a le méchant guide qui... D'ailleurs, Chalabeuf, on comprend que c'est le fasciste, mais dans son projet politique, on ne sait pas pourquoi il est fasciste. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il est comme ça ? C'est juste qu'il est dans le monde de la débauche. Oui, voilà. Ce n'est pas politique, ce que tu racontes. C'est juste la morale du film. Tu as entièrement raison de relever qu'il y a quand même un énorme problème. C'est un film qui défend une vision très élitiste du monde. Oui. Et d'ailleurs, le leader, le génie qu'on nous invite à suivre, c'est l'artiste. Et donc, quelque part, c'est lui. Ah oui, bah oui. Tout à l'heure, on a dit Megalo-mania. C'est évidemment le reproche qu'on peut faire à Coppola sur ce film. Tu me dépenses de lui-même. Même l'enfant du héros, ils veulent l'appeler Francis. Francis. Francis ou Sonéo. Ah oui ? Mais oui, j'avais pas fait gaffe. Si c'est une fille, c'est Sonéo. L'enfant du sort de dieu vivant qui a des pouvoirs, il va s'appeler Francis. C'est un autoportrait de l'artiste en visionnaire. Mais les visions, je les trouve pas très intéressantes. Et surtout, l'artiste, je m'y attache pas. Pardon, mais l'histoire du cinéma est jalonnée d'autoportraits d'artistes sublimissimes. Le Van Gogh de Piala, par exemple, c'est peut-être une référence un peu… Fablemans récemment. Fablemans. Si, Spielberg. Très bon contre-exemple. Spielberg, qui est de la même génération que Coppola, qui te fait un film très autobiographique lui aussi, son portrait lui-même, il te fait un des plus beaux Spielberg. Spielberg, bien sûr que j'adore Spielberg et Fablemans. C'est-à-dire un très bon film de l'année dernière, Fablemans, qui sera peut-être mis en top 2 ou 3. Ça, c'est vraiment l'oeuvre d'un vieux qui gâtouille. Oui, oui. Mais d'un vieux à qui on n'a pas dit non. Mais pourquoi ? Parce qu'il s'est autoproduit. Voilà, c'est ça. Parce qu'il a vendu une partie de sa… Il a bu une partie de son vin, visiblement. Il a bu une partie de son vin. Il a vendu une partie de ses bouteilles de vin, parce qu'il avait une marque de bouteilles de vin, etc. Pour financer ce film-là à hauteur de 120 millions, 200 millions… Ah, quelqu'un a vu Van Gogh depuis y'a là. J'ai pas fait de le cité pour rien. Bravo, Bond Moribonde. Mais tu sens qu'il a quand même… Je veux dire, il se fait plaisir aussi. Tu sens que bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait des grands films. Maintenant, je vais faire un film qui me fait plaisir à moi. Ouais, mais il salit… J'aime trop le cinéma pour défendre Coppola comme ça. Je veux dire, il salit toute l'oeuvre qu'il a fait avant. Oui, oui. Il fait une oeuvre incroyable. D'un point de vue cinéphile, j'en veux à ce vieux qui est devenu Coppola de salir, de noircir tout ce qu'il a fait avant. Pour moi, à partir… Alors là, c'est très minoritaire comme point de vue. Là, c'est fini, je ne serais pas du tout d'accord avec moi. Mais quand il revient dix ans après l'idéalisme qu'il avait fait en 97, qui pour moi était très bien, quand il revient pour faire l'Homme sans âge, Twix et tout ça, ça y est, on l'a perdu. Ce n'est plus Coppola. C'est une auto-justification constante. Certains étaient plus ou moins bien. Et là, on atteint vraiment le niveau de dégénérescence maximale. Écoutez, on a fini avec… Et là, on vous le conseille. On ne vous le conseille pas. Ils croient faire de l'ironie, mais les Tortue Ninja de 90, c'est bien le Pélican insolent. C'est vraiment les souvenirs de… Les gens, on a fini la partie polémique. Maintenant, on va passer au cœur de l'émission. Je rappelle le concept pour ce premier numéro. Je vous ai dit qu'on va faire le top 20 allociné spectateur. Attention, attention. Spectateur. Spectateur. Et on va déhirre si c'est surcoté, bien coté ou sous-coté. D'accord ? Vous allez voir, il y a des trucs un peu surprenants. En plus, toi, je sais que tu aimes bien défendre les films qui sont un peu mal vus par la populace. Enfin, par l'élite. Par l'élite. Qui sont mal vus par l'élite, plutôt le contraire. Par la culture. Donc, on va commencer avec le premier. Donc, c'est le 20e meilleur film de tous les temps, selon le public. C'est… Je ne sais pas si… Putain, c'est tout petit. C'est Steven. Oh là là. Let's go. Totalement à sa place. Totalement à sa place. C'est Steven. Appuie sur F11, oui Sam. Attends, mais est-ce qu'on te voit l'Étar ? Montre-toi l'Étar. Montre-toi l'Étar. Bah oui. C'est la caméra neuve, je crois. Oui. Attendez. Voilà. L'Étar. L'Étar. Super planche. L'Étar, quel est ton meilleur film et ton pire film ? Prends ton temps. Je dirai plus tard, je réfléchis à ce que je fais. On n'a pas appris la question à une heure déjà. Alors, Steven, classé 20e des meilleurs films de tous les temps par les spectateurs. On va commencer par Milan. Surcôté, surcôté. Moi, c'est compliqué de parler de Steven parce que je l'ai vu il y a très longtemps et en fait, j'étais très fatigué et je me suis endormi devant. Tu t'es endormi devant Steven ? Il a tombé nul. T'es un serial killer si tu t'endors devant Steven. Ah oui. Il était minu et demi et je me suis vraiment endormi genre juste avant What in the box. Oui. Et je me suis réveillé, c'était la fin du film. Donc, je n'ai pas vu tout le twist final. Mais bon, je connais un peu le film. Ça fait trop longtemps que j'ai vu pour donner un avis vraiment dessus. J'ai trouvé que c'était un bon film. Moi, j'adore Fincher de toute façon, mais je me suis endormi. Super. Merci. Ellie ? Moi, j'adore Morgan Freeman. C'est un docteur noir préféré, forcément. Je suis d'accord. Oui. Pendant très longtemps, j'ai cru que c'était Dieu. Parce que moi, la première fois que je... Attends, quoi ? Oui. La brousse tout puissant. Oui, la brousse tout puissant. Mais je ne comprends pas. Tu as cru que Morgan Freeman, c'était Dieu ? Oui. Quand j'étais petite, quand je faisais ma prière parce que mes parents sont catholiques, je n'avais pas l'image d'un homme blanc avec une grosse barbe dans ma tête. C'était Morgan Freeman. Donc, Morgan Freeman, pour moi, ça a été Dieu pendant très longtemps. Voilà. Mon rêve, c'est un super acteur. C'est catastrophique. C'est un super acteur et j'aime beaucoup ce film. C'est normal. Bah oui. Très bon candidat, je suis d'accord. Je pense que je l'aurais mis en milieu de liste parce que je trouve que c'est quand même un super film, quoi. Vraiment super. Donc, pas... Bien coté ? Légèrement sous-coté. Légèrement sous-coté. Il est en 20ème place, ouais. Paf ! Alors, j'en ai des souvenirs aussi assez lointains. C'est vraiment pas mon préféré de Fincher. Mon préfet de Fincher, je pense que c'est plus Social Network parce que c'est vraiment en plus ma génération, etc. Mais quand même, oui, il est à sa place. Clairement, il est à sa place. Effectivement, la fin a tellement marqué les gens que c'est devenu un trope qui a dépassé le cadre même du film. Donc, clairement, oui, il est totalement à sa place. Oui. Je crois que c'est le seul Fincher du top 20 et j'aurais pas mis lui s'il fallait mettre un Fincher. J'aurais mis Zodiac ou Social Network, quoi. Même Pie Club, j'aurais peut-être un peu plus compris. Il doit être un peu plus loin. Il doit être dans le top 50 des spectateurs. Oui, bien sûr. Mais Seven me dit, ah ouais, c'est un peu, c'est original, quoi. Adrien. Alors, je ne connais pas la suite du top 20, mais en tout cas, il a carrément sa place. J'ai même raconté une anecdote personnelle qui dit à quel point j'adore ce film. Ça fait partie des rares films que je regarde pour m'endormir. Ah ouais ? Pas moi. Non, mais en fait, je vous explique pourquoi. Je suis tellement rassuré par la maîtrise de la mise en scène de Fincher que ça me calme, en fait. Quand je vois le début de Seven et notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez du début de Seven, mais c'est Morgan Freeman, donc un vieux flic qui va prendre sa retraite, qui cherche à s'endormir dans une ville qui fait du bruit parce qu'en fait, il y a des sirènes de police et on comprend que la ville, c'est ce à quoi il a eu à faire toute sa vie, quoi. Et ce qui est trop beau, c'est que tout ce début, c'est juste un personnage qui essaie de mettre de l'ordre chez lui. Et moi, ça me rassure parce que c'est vraiment pas filmé. Donc, il faut que tu dormes vraiment au début du film, quoi. Attends. Et puis en fait, qu'est-ce qui se passe ? Il essaie de mettre de l'ordre chez lui, puis il y a un... Alors, revoyez le film, ceux qui ne l'ont pas vu ou qui ne l'ont pas en tête. Et en fait, il met un métronome pour mettre de l'ordre dans le son, quoi. Il met un métronome. Et en fait, le métronome déclenche un générique qui est l'un des plus beaux génériques de l'histoire du cinéma, qui est hardcore, qui sont des images ultra torturées de gens, de cadavres, de doigts qui se mutilent et tout. Et en fait, tu comprends que tout le film est le cauchemar de ce mec-là. C'est-à-dire de ce mec qui essaie de mettre de l'ordre dans sa vie et que tout le film, avec ce qui s'ensuit, les meurtres, les visions d'horreur et tout, que Fincher prend un plaisir hyper pervers à montrer. Tu comprends qu'en fait, c'est le cauchemar de ce mec-là. Et pour moi, c'est vraiment un des plus beaux films noirs. Peut-être le dernier très, très grand film noir hollywoodien. Il dit que t'es un malade dans le chat. Ah oui, mais il faut être un peu malade, il faut être un peu pervers soi-même pour aimer des films aussi pervers. C'est d'ailleurs ultra représentatif en plus de la manière que Fincher a de filmer, c'est-à-dire d'être très rigoureux, carré, droit, et d'un coup, d'avoir le chaos qui vient, même dans son dernier, c'est un peu ça, The Killer, c'est un peu ça. Ah oui, faut pas trop bouger. Mais il y a un peu ce côté-là. C'est un mec qui est très droit et d'un coup, il y a le chaos qui vient et qui va tout chambouler dans sa vie. Par contre, d'accord avec les autres pour dire que c'est pas forcément le meilleur Fincher. Moi, j'adore Fincher du coup, mais totalement d'accord avec toi. J'aurais mis Gone Girl, j'adore Gone Girl. Oui, excellent. Social Network, je suis totalement d'accord avec toi. Fight Club, c'est quand même un objet de culte incroyable et je comprends pourquoi. C'est le produit le plus insolent hollywoodien des 30 dernières années. Non, non, franchement, Fincher, il pourrait en mettre 5 là-dedans. Ouais, clairement. C'est vraiment un gars de son époque. Donc, plutôt bien coté, on est d'accord. Oui, oui, oui. Alors, pour la suite, je me suis trompé dans l'affiche. Il revient trois fois, vous allez voir, vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc, on va prendre cette affiche-là. Mais c'est les deux tours en 19e place. C'est le deuxième ? Ouais, c'est le deuxième. Pour moi, c'est mon préféré. Pour moi, c'est le meilleur. Donc, je dirais sous-coté si les autres sont après. Mais voilà. Donc, Milan, tu l'as vu ou pas ? Oui, bah oui, oui. J'ai vu les trois Seigneurs des Anneaux, mais j'ai toujours trouvé ça sur-coté, le Seigneur des Anneaux. Ah bon ? Non, c'est grave. Non, mais c'est des films qui sont très bien. C'est des très bons films. C'est des... Après, en fait, j'ai pas grandi du tout avec le Seigneur des Anneaux. Je les ai vus assez tard. Et du coup, je suis pas vraiment... Moi, j'ai voyé au cinéma. C'est vrai que les deux tours, je suis allé le voir avec mon papa au cinéma. Et c'est trop bien. Les deux tours, pour vous rappeler, c'est quand il y a le troll qui vient avec la bombe qui fait exploser le mur. Voilà, pour resituer. Il y a les arbres, c'est ça aussi ? Les arbres, c'est dans... Les Hunt, c'est dans le 3. C'est dans le 3. C'est le retour du roi. Ah déjà, vous savez pas ce qu'il y a dans le film. C'est dire à quel point ça... Parce que généralement, quand tu la regardes, tu regardes la trilogie en entier. Oui. Et du coup, tu confonds un peu, tu te dis, ah tiens, c'est dans le 3, dans le 2, je sais plus, mais voilà. J'ai des souvenirs de grosses quits sur les trilogies en entier. Non mais tu regardes les films sobres ou c'est quoi ce truc ? Non mais c'est la seule fois où... Seven, je me suis endormi, j'étais complètement sobre. D'accord. Ah ouais, donc t'as vraiment pas aimé. Non, j'étais juste fatigué, c'est tout, ça arrive. Ellie, les deux tours. Oui, j'adore. Ça me dit les Ents, c'est le 2. De quoi ? Ouais, je crois qu'on voit les Ents dans le 2. Oui, mais la bagarre avec les Ents, la bagarre... Ah, la bagarre ! Oui, oui, oui. Vous dire la scène de combat ? Oui, d'accord. Ok, ok. Oui, parce qu'en fait, c'est là où t'as aussi... Comment il s'appelle ? Gandalf le Blanc ? Il arrive dans le... Ouais, dans le 2. Dans le 1, oui, oui. Ellie ? Oui, oui, j'adore. Moi, j'ai toujours été fan surtout de l'actrice, je sais plus comment elle s'appelle. Je suis allée sur son groupe spécialiste. Liv Tyler ? Yes. Elle est magnifique. C'est une des plus belles femmes que j'ai jamais vu de ma vie. Qu'est ça ? Liv Tyler. Qui joue aussi dans Lost, qui est sur la fiche. Qui est derrière quoi là ? En robe. Juste à côté d'Aragorn. Magnifique, magnifique. Non, non, c'est un super film. Mais je préfère le premier puisque c'est celui dont je me souviens le mieux. Voilà. Oui, la communauté de l'anneau. Paf ! Bah moi, comme j'ai dit, je confonds souvent les trois. Mais globalement, je trouve que c'est quand même une trilogie vraiment super à regarder. J'ai découvert assez tard aussi comme Milan. Mais je me suis vraiment dit, putain, ça a de la gueule quoi. C'est vraiment... Enfin, tu dis, tous les décors sont magnifiques, toutes les batailles sont super bien filmées. Nouvelle-Zélande. Voilà. Mais même toutes les batailles sont super bien filmées. C'est un film, on ne pourrait plus le refaire aujourd'hui. Tu vois, j'ai vraiment eu ce sentiment-là parce que je l'ai découvert vraiment tard. Je l'ai découvert il y a peut-être un ou deux ans. Ah ouais ? Ouais, ouais. T'en as pas la même jeune. Mais t'as quel âge ? J'ai 24 ans. Ah, d'accord. J'étais pas né. Mais c'est comme les Harry Potter, je les ai rattrapés très tard. Ah oui. Parce qu'en fait, ils étaient pas de la même génération. Oui, moi, il y a la nostalgie. Il y a le... Voilà, il y a de ça. Ce que j'avais vu là, quand j'avais joué à ce jeu vidéo, en fait, c'est une parodie de cette scène-là. Et que des trucs comme ça. Mais vraiment, enfin, je trouve que c'est sincère quoi. Tu vois, dans la féerie de la chose, ça croit en son univers. Et c'est trop beau, tu vois, à ce niveau-là, Le Seigneur des Anneaux. Et je l'ai vu, enfin, voilà, en marathon, en une journée, version longue, etc. Ah, ça, ça doit être bien. J'ai dit sur Côté, mais il y a quelqu'un dans le chat qui a dit « Game of Thrones, super-heur, c'est dans des anneaux ». Ça, par contre, il faut pas forcer... On est totalement d'accord avec cette personne. Avec Game of Thrones, c'est mieux que Seigneur des Anneaux ? Mais bien sûr. Je suis en train de découvrir Game of Thrones. Je suis en plein dans la série. Oui, mais attends, tu fais les trois premières saisons. Non, mais oui, c'est normal. Peu importe. C'est mille fois supérieur à Le Seigneur des Anneaux. Non, mais après, c'est une série. Pour moi, comparer une série et un film, c'est... Non, on compare de l'Heroic Fantasy, des produits... Oui, mais une série, pour moi, t'as plus le temps d'aller dans les intrigues de Game of Thrones. Ouais, mais non. Un épisode, c'est 58... Attention, on pourrait faire deux heures d'émissions sur la différence entre les deux. Ah non, mais si tu veux, mais quand tu t'auras fini, je pense pas que tu vas préférer Game of Thrones. C'est l'univers et ce qu'ils arrivent à faire dans Game of Thrones que je trouve incroyable. Non, mais tout est bon dans Le Seigneur des Anneaux. On a tout vu du Seigneur des Anneaux, même le Hobbit. Enfin, tout est bon l'univers. Alors, le Hobbit... Oh là là... C'est plus compliqué. Non, c'est plus compliqué déjà, parce que Le Seigneur des Anneaux a mieux vieilli que le Hobbit. Et c'est quand même assez compliqué. Oui, bien sûr. Mais tout l'univers est ultra intéressant. Il y a quelqu'un qui dit que Seigneur des Anneaux, c'est pour les enfants. Et je suis d'accord avec lui. Game of Thrones, c'est pour les adultes. Et c'est ça, c'est important que de l'Heroic Fantasy pour adultes ça existe. Oui, bien sûr. Evidemment. Moi j'aurais fait un peu de cul dans Le Seigneur des Anneaux, pardon. Mais c'est vraiment tellement... Ça m'a fait chier l'Heroic Fantasy. Moi aussi, Game of Thrones, en fait, c'est pas de l'Heroic Fantasy. En fait, l'Heroic Fantasy, c'est juste un vernis, c'est un vernis. C'est de faire des feux de l'amour, mais avec du cul dedans. En fait, c'est du porno avec des dragons. Oui, c'est le feu de l'amour avec des dragons. D'ailleurs, je vais en profiter pour un petit jeu. Vous êtes très... Ah oui, pardon. Mais oui, mais tu t'as déjà dit que c'était de la merde. J'ai tellement ouvert ma gueule. Non, non. Totalement surcoté. Top 20, jamais de la vie. Par contre, quitte à choisir un film de la trilogie, j'aurais pris celui-là. C'est celui sur lequel j'avais pris le plus de kiff quand je l'ai vu à l'époque en salle. J'avais trouvé le 1 hyper niais. Le 2, je l'avais trop kiffé parce qu'à la fin, il y avait une grosse bagarre. Où ils attendaient devant des remparts. Oui, la scène est incroyable. Avec l'arrivée d'Aragande, c'est ça. Je crois que c'est ça. Avec l'arrivée d'Aragande ou c'est dans le 3 ? Non, c'est dans le 2. C'est Gandalf qui arrive de la montagne à cheval. La scène de bagarre est super. Et ça va être cultivé de telles attentes pour le 3 et la bagarre finale que j'avais été déçu sur le 3. Donc, je suis d'accord pour dire que ça, à la limite, c'est le meilleur des 3. Moi, c'est le meilleur des 3, mais oui. Je suis d'accord avec toi. Mais t'es pas au bout de tes surprises. Top 20 et derrière Seven, jamais de la vie. T'es pas au bout de tes surprises. Donc, c'est les deux tours, ok ? Vous jouez en équipe. On va jouer à ça, ça ou les deux. Tu connais, c'est dans le Burger Quiz. En pomme, poire ou les deux. Donc, ce sera Seigneur des Anneaux, les deux tours. Les deux tours. Ah. Non, là, j'ai pas compris. Les deux tours. L'avion. Ou les deux. Ah ! On sait tour. Ah, d'accord. Peut-être c'est les deux tours présidentielles, on sait pas. Seigneur des Anneaux, les deux tours. Les deux tours. Ou les deux. Vous êtes prêts ? Allez, j'ai prêt. Comment on fait ? On buzz, on lève la main, on répond le plus vite. Le premier qui parle. Ok. Blockbuster. Les deux tours. Les deux, les deux. Les deux. Les deux. Bah, tu sais ce que c'est un blockbuster ? Pour moi, c'est un grand film. Non mais littéralement, tu sais d'où vient le terme blockbuster ? D'où ? C'est une bombe qui serait capable d'écraser un bloc de New York, de ville. Ah bah oui, les deux. Donc littéralement, c'est ce qu'ils ont fait. Les deux, les deux. Un point pour les experts. Un point pour les experts. Ah oui. Waouh. A marqué le début des années 2000. Les deux. Les deux. Ils l'ont dit avant. Un point partout. Co-production américaine. Les deux. Ah, les deux tours. Les deux. Les deux. J'ai pas compris le jeu là. J'ai pas compris le jeu là. J'ai pas compris. En gros, je dis des phrases. Tu dois dire si ça correspond au Seigneur des Anneaux, les deux tours. D'accord. Aux deux tours. Mais t'aurais dû faire ça depuis le début. Fais que des jeux comme un. Pourquoi tu voulais pas notre ami sur le cinéma ? C'est génial. C'est bon. On change l'émission. On fait que ça. Les deux tours. Ou les deux. Ou les deux. 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 Attendez, c'est toi qui a répondu juste. Donc ça fait deux. Un. Pujadas a trouvé ça génial. Les deux tours. C'est vrai. Après, je sais pas son avis sur le Seigneur des Anneaux. On sait pas son avis sur le Seigneur des Anneaux. Mais c'est les deux tours. Donc 2-2. Non, il a pas trouvé ça génial Pujadas. Pourquoi tu dis ça ? Tu connais pas l'extrait ? Non. Qu'on voit Pujadas qui voit l'avion foncer dans la tour. Et il dit, ah génial. Non. Oui. Il a dit et ça fera des supers images, etc. Oui. Mais non, je connais pas cette histoire. C'est un aspect très connu. Il est revenu dessus en disant, ah je me suis mal exprimé. Mais tu devrais le trouver là. Moi je suis trop chaud pour le voir celui-là. Bah je sais pas si les TARP peuvent nous retrouver ça. La régie. La régie. Il est en train de le faire. Ça nous donne des images assez impressionnantes. Les deux. Putain. Les deux. Il y a 3-2. Milad. Je suis à fond moi. Je veux gagner. Je suis là pour gagner. Primé dans plusieurs festivals. Les deux, je sers les anneaux. Voilà. 3-3. C'est la lutte du bien contre le mal. Les deux. Très complotiste quand même entre les deux. 3-3. 14h50. Ah oui. Ah. Si on peut le voir. Attendez. Tu mets l'écran. L'État. L'État. Ah voilà. On vérifie. Tu mets dans la réale aussi. Voilà. Une première dépêche AFP vient de tomber. David, lui, n'est pas encore au courant. C'est en regardant les images à la télévision qu'il apprend qu'un avion a percuté une tour du World Trade Center à New York. On pense alors à un simple accident. Incroyable. Génial. Génial, c'est la première réaction à une information dont personne ne mesure encore les conséquences. C'était dur le World Trade Center. C'est mieux que le Concorde quand même. On est battus là. C'est mieux que le Concorde. Ça dit tout de ce qu'est la télé en fait. Ça dit tout de ce qu'est la télé quoi. Tu connaissais pas cet extrait ? Ah non, il est incroyable. Génial, la télé à nu quoi. Ok. 4-3. Les Arabes l'aiment beaucoup. Les deux. Oh. C'est grave. Qui c'est qui a dit les deux en premier ? Je crois que c'est plutôt vous, non ? Ouais, c'est vous, c'est vous. 5-3. J'aurais dit pareil. Ouais. Il y a un barbu sage et gentil dans l'histoire. Les deux. Les deux. Ah, sage et gentil. Attendez, non, attendez. C'est qui le barbu sage et gentil dans l'histoire ? Pour gagner, je serais capable de dire que Moustapha met la télé. Non. On donne le point là. Il y a un ignoble barbu qui veut semer le chaos et le mal dans l'histoire. Les deux. Les deux. Voilà. Donc, c'est vous qui avez gagné. C'est vous qui avez le premier point de ces jeux-là. Super. Qu'est-ce qu'on gagne à la fin ? Ah bah, je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez ? L'autre équipe paye un truc à l'autre ? Un petit goûter, un prix comme ça, ça vous plaît ? Allez, une pitch. Un pitch. Un pitch. Ou un courant ou un DVD par rapport aux questions. Comme vous voulez. Alors, on continue avec le top. J'ai... Oh putain, j'ai encore un bug. En 18ème place... F11. Non, non, mais c'est le PC, il va revenir. En 18ème place, on a Django Unchained. Oh my god, yes ! Django Unchained de Tarantino. Unchained. 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 T'es vraiment sérieux sur le Unchained, là ? Ah, moi j'ai un accent catastrophique, ouais. Ok. Unchained. You know when I speak English, the people think I'm from London. Ta 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 ta. Rires. Et donc Django Unchained. Je vais réparer l'encher. C'est insupportable, c'est insupportable. Sur côté, sous côté ? Non, bien, bien, sa place. Super. 18ème. Bon, je sais pas ce qu'il y a après, mais en tout cas, je considère que c'est un Tarantino a largement sa place dans ce top sur Halluciné. Ouais. Et quitte à choisir un Tarantino, j'aurais pas pris forcément celui-là. Pour moi, Tarantino, c'est d'abord du cool, et le plus cool de tous les Tarantinos, c'est Pulp Fiction. Après, ça fait partie de mes préférés. Donc ouais, grave. D'accord. Paf, je l'ai rattrapé assez tard, je me souviens. Ouais, j'ai passé un bon moment. Donc c'est vrai que peut-être j'ai un peu ce côté un peu surcoté. Ça, c'est insupportable. Mais en vrai, oui, c'est vrai qu'il faut mettre un Tarantino de toute manière. Je pense qu'il y a aussi ce côté, mais de toute manière, c'est un truc qu'on peut dire de toute la liste, c'est qu'il y a un biais assez de récente, tu vois. Tous les films, pour l'instant, quand on a parlé, c'est dans les années 2000. Non, c'est pas… Oui, mais c'est un peu avant aussi, tu vois. C'est quoi ? C'est 98 ? C'est l'année de Pulp Fiction. 97 ? C'est vrai, c'est vrai. C'est 95. C'est autour de l'année 2000, tu vois, un truc du genre. Donc, c'est vrai que je pense que c'est le Tarantino qui a marqué des gens de ma génération, de la génération de Milan, de la génération un peu au-dessus. Donc, voilà. C'est… Mais oui, c'est vrai que si je devais choisir un Tarantino, je prendrais plus peut-être Chill Bill, un truc du genre, mais peut-être pas celui-là. Mais ça a sa place. Je vais rester comme ça. Avec une super performance de DiCaprio. Oui. Oui, tout à fait. Et de Christoph Waltz. Christoph Waltz. Révélation. C'était là ? Oui. Oui, oui. Et de Jamie Foxx. Enfin, tout le monde goût très bien. Mais attends, mais moi, c'était plutôt dans… Il a été révélé dans… Oui. Dans les… Moi, c'est plus ça que je me souviens avec Christoph Waltz. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, il est bon aussi, là, quand même. Ah, il est bon tout court. Ouais, ouais. On l'a révélé trop tard, le faux. Étonnant qu'il ait un peu disparu, d'ailleurs, Christoph Waltz. Ouais, c'est vrai. Il a 68 ans aujourd'hui. J'ai vu ça juste avant. Ah, c'est son anniversaire. C'est son anniversaire. Super acteur. Jean-Claude Duss, Forever. Et euh… Non, bah voilà. Ah, une actrice d'Harry Potter aussi, je me souviens plus de son. Oui, il y a quelques jours. Oui, mais elle… Mais elle, mais elle… Ça fait longtemps que moi, elle était morte dans ma tête. Dans tout cœur, elle était morte. Non, mais toute sa vie, elle a joué des vieilles. Ouais. Il y a 40 ans, elle jouait des vieilles. Il aurait pu mourir un milliard de fois. Michel Blanc, ouais. Il avait 72 ans, donc c'est relativement jeune quand même. Et voilà. Et tout le monde le connaît pour les bronzer, mais il est aussi super dans Tenue de soirée. Il est génial dans beaucoup de rôles. Il était réel aussi. Donc voilà, il est… Aller voir du Michel Blanc. Bah tiens, lui aussi qui a été vieille toute sa vie, Michel Blanc. Une moustache, pas de cheveux à 25 ans. Oui. J'ai toujours collé l'identité du loser dès ses 25 ans. C'est vrai. Toi, Ellie ? Django Unchained ? Ouais, j'ai bien aimé. Il a sa place. Bon, après, je l'ai trouvé un petit peu chiant. J'en avais marre de voir un mec se faire attraper, rechoper, ré-attraper. Re-re-choper. Fouetter. Re-attraper. Oui, ça raconte vraiment très bien les 400 ans d'esclavage. C'est super. Donc, en tant que personne noire, comme lui, je me danse beaucoup à la cause. Après, je peux comprendre que pour un Blanc, c'était peut-être un petit peu plaisant. Et… Bon, on a pris un ratier, si tu savais. Et j'adore le mème, forcément, de maison et je me souviens plus… Alors, attention aux termes que tu utilises sur Twitch, s'il te plaît. Samuel Jackson, oui. Oui, pardon, le N de maison est super. Excellent. Je suis d'accord, c'est lui le meilleur acteur du film. Entièrement d'accord. C'est Samuel Jackson. Il est très bon aussi dans Jackie Brown, genre vraiment… C'est le meilleur acteur de Tarantino. C'est la révélation chez Tarantino, ce mec. Totalement. C'est son amour. C'est vrai qu'il a fait quasiment tous les films. Il en a fait pas mal. Il en a fait au moins six ou sept. Je ne sais plus si… Non, il n'est pas dans Kébine, mais… Milan ? Moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Ce n'est pas du tout mon Tarantino préféré, mais je trouve qu'il a plutôt sa place ici. C'est un très bon film. Ce serait quoi ton préféré, toi ? Moi, c'est… Le plagiat, c'est Réservoir Dog, mais… Moi aussi, c'est Réservoir Dog. C'est le premier ? Moi aussi, c'est lui le plus préféré. C'est cool, ouais. J'aurais pas jusqu'au meilleur. Ah, Jackie Brown, le meilleur. Ça, c'est vraiment un point de vue de snob. Ah oui, Jackie Brown, il est bien, mais… Non, mais dans la critique, il faut dire, Jackie Brown, c'est le meilleur, parce qu'en fait, c'est le moins Tarantinesque et le moins de style. Oui. Et puis, en plus… Bon, bref, il y a tout un tas de raisons. J'avoue, l'actrice et Pam Grier est géniale. Oui. Mais je l'ai revue dernièrement en me disant, est-ce que c'est vraiment le meilleur ? Non. Pardon, c'est pas cool, quoi. Il est trop lent. C'est bien, mais ça va. Il se perd Tarantino dans Jackie Brown. Et j'ai oublié. Moi, j'avais dit que c'était Kill Bill. Moi, je pense que c'est plus Boulevard de la Mort, en vrai. Peut-être mon préféré. Ah oui. Parce que vraiment… Ouais, j'ai pas… J'étais vraiment approché au truc, quoi. Boulevard de la Mort, c'est lequel déjà ? C'est celui avec les cascadeuses. Accident. Accident de ouf. Film final. Avec Russell, non ? En méchant ? Oui, Cœur Cressel. Cœur Cressel, exactement. D'accord. Super méchant, ouais. Il était cool. On va continuer avec la suite. Ça va aller très vite, parce que c'est le Seigneur des Anneaux. Ah ! En 17ème. La Communauté de l'Anneau. Ok. Bah oui, c'est le premier, du coup. Ouais, c'est le premier. Ouais, j'ai trouvé ça cool. Oui, j'ai un lien particulier avec ça, puisque c'est vraiment le film de mon enfance. Voilà. Quand il était sorti, je devais aller voir quel âge il était sorti en quelle année ? 2001. 2001, ouais. Je crois que c'était en même temps. Ouais, je l'ai vu plus loin que ça. Et mon beau-père l'affectionnait particulièrement. On avait tous les CD, en fait, à la maison. Oui, c'est le bon petit film. Tu vois, par exemple, moi, c'est le film que je regarderais pour dormir. Ah ouais. Tu vois, il dure trois heures, même le début, les musiques, tu vois. En plus, c'est celui avec les scènes, tu sais, les plus iconiques. On s'en souvient le plus. Ouais, l'entrée et tout, avec la musique du... L'entrée et le couvre du Mordor, c'est celle-là, c'est dans celui-là. Oui. Oui. Avec le Balrog, aussi. Ouais, voilà. Ouais, ouais, tout à fait. Quand tu regardes 20 ans après les effets spéciaux, c'est... Ouais, c'est... Quand tu regardes la série Le Seigneur des Anneaux sur Amazon Prime, tu te dis, on a régressé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui. Le grain ne plaît pas, en fait. J'aime pas ce qu'il y a. Il y a pas la pâte féerique, tu sens pas dans un univers de fiction. Totalement. Ouais, non, c'est... Même les elfes, ils sont pas beaux, faut le dire, les elfes. C'est bon de ça. Ou il faut que ça pile, en fait. Et donc sur-côté, sous-côté ? Euh... Côté comme il faut. Dix-septième. Ça va, ça va. C'est même mon préfet de l'anneau. C'est même mon préfet des trois, je pense. Trop long. Trop long, t'as l'impression que pendant une heure, c'est la fin. Il y a dix scènes de fin. Le 3, c'est encore pire. Il y a dix-sept fins. Il y a cinq grandes batailles dans le 3. Ils sont au gouffre en mode, ah l'anneau, on sait pas, on sait pas. Et ça dure dix mille ans. C'est oui, oui. En général, je dors déjà au niveau 3. Non mais c'est une catastrophe. Toi, sous-côté, sur-côté ? Sur-côté. D'accord. Déjà parce que je trouve que le 2, qu'on a cité tout à l'heure, est mieux. Et de toute façon, je mettrais pas l'univers Seigneur des Anneaux dans les tomes 1. On enchaîne très vite parce que... Seizième place, Gladiator. Alors il y a le 2 qui va sortir. Je sais pas si vous êtes un peu hypé par le 2. En comédie musicale, apparemment. Parce que c'est la mode. Ça serait pas impossible. Donc Gladiator de Ridley Scott. Échange de sexe en plein milieu du film. Pour moi, c'était le film préféré de mes grands frères. Il y a tout le truc... En même temps, j'ai l'impression que c'est un film qui est bien aimé par la critique et autant par les gens qui aiment pas les films un peu prise de tête. Parce que t'as vraiment de tout. Donc pour moi, je dirais bien coté Seizième. Mais on va voir votre avis. Milan, tu l'as vu ? Il y a trop de ça ? Beaucoup trop longtemps. J'ai pas d'ailleurs... Non mais c'est pas possible. Je t'ai dit... En plus je t'ai dit... Tu m'as dit oui les 10 premiers. Du coup j'ai regardé les 10 premiers films et j'ai pas regardé... Du coup t'avais eu un bon feeling à l'époque ou pas ? Bah oui non mais il est incapable de dire ça. C'est une folie. J'avais 12 ans. Bah je rigole. Je m'en rappelle plus. On l'a vu à 12 ans. C'est chiant. Il marche et il touche du blé. C'est le seul souvenir que je trouve. Oh la la ! Tu peux pas dire que c'est chiant Gladiator. Bah oui. J'avais que bouger. Bah moi j'adore aussi la scène où il touche du blé. Mais j'adore la scène où il vole un petit peu. Et il y a la terre, le blé et tout. Alors ça c'est Superman. Je crois que tu confonds légèrement. C'est pas Superman. C'est vraiment Gladiator. En fait s'il est assoupi dans une charrette. En fait s'il a perdu connaissance. Et pendant un moment on voit vraiment les images défiler en dessous lui. Ça donne un effet. Il vole. C'est très mal fait. C'est pas du tout moderne. Mais moi j'adore ça. C'est ça que je pense quand je pense. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit 300 c'est meilleur que Gladiator. C'est de la merde. Non. C'est pas la même chose. C'est comparé avec des genres mais les films n'ont rien à voir. Ouais. Ouais voilà. J'ai pas trouvé ça vous. Pour moi un peu surcoté quand même Gladiator. Enfin j'ai bien aimé. Non c'est trop bien. Je me suis un peu fait chier par endroits. Et je trouve que c'est vraiment pas le meilleur rig des scottes. C'est lequel le meilleur ? Alien. Bah oui c'est Alien. Blade Runner plutôt. D'ailleurs. Alien du coup. Tu l'as vu le dernier ? Moi j'ai adoré le dernier Alien. Blade Runner ou Alien ? Non le dernier Alien. Ouais pas mal. Adore j'irais pas bien. Pas mal. Il est bien. Bonne série mais ouais. En fait le problème c'est que c'est trop. Ça resuse un peu trop tous les aliens en même temps. Ouais mais c'est l'idée. C'est un truc anniversaire. Voilà c'est ça. Ça invente pas de nouvelles choses. Et Gladiator 2 j'ai aucune attente. Parce que Ridley Scott depuis 10 ans il a fait un bon film. C'est lequel ? Le dernier duel. Je suis d'accord. J'ai adoré le dernier duel. Ah oui c'était super ça. Super. Le bagarre de poids est incroyable. Qui était vraiment génial. Donc bien coté ? Un peu sur coté Gladiator. Un peu sur coté ? Ouais. Ouais un peu quand même. Non classique shit des années 2000. Ouais non mais les 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 ils connaissent rien en cinéma. Les invités je sais pas pourquoi. C'est même pas son meilleur film d'époque. Bah moi j'attends de voir la suite. Pour savoir si c'est le seul Ridley Scott ou s'il y en a d'autres. Pour moi le chef-d'oeuvre de Ridley Scott c'est Alien. J'espère qu'il est dedans. S'il est pas dedans. Je dirais ça me choque pas qu'on mette Gladiator dans un top 20. Je trouve que c'est un très très bon blockbuster. Pareil je l'ai vu à 12 ans à l'époque en salle. Ou du coup 10 ou 11 ans je sais plus. Et franchement oui non c'est un bon film. C'est un très très bon film populaire. Après. Si c'est le seul Ridley Scott non. Pour moi Alien. Beaucoup plus haut. Et même un film comme Thelma et Louise de Ridley Scott. Dans le chat ça c'est aussi Kingdom of Heaven, Training Day. Enfin voilà. À partir du moment où vous avez un cinéma. Training Day c'est pas Ridley Scott ? C'est pas lui ? Non je crois pas. Si quelqu'un peut vérifier. Petit Training Day là. Mais Kingdom of Heaven c'est lui. Ouais Kingdom of Heaven c'est lui. Et voilà. Ce mec a fait quand même beaucoup beaucoup de classiques. Son deuxième. Je crois qu'il l'a vraiment enchaîné. Son deuxième film c'était Blade Runner. Ouais c'est Antoine Fuqua. Ah oui c'est Antoine Fuqua je suis con. Antoine Fuqua. Mais oui oui tout à fait. Et toi tu as dit euh. Non je dis j'aurais pas été jusqu'à mettre dans un top 1. Ah oui oui tu dis ça va. Si c'est lui tu comprends. Ça va ça va. Ça va ça va. Est-ce que l'Étar est là ? Est-ce que l'Étar est là ? La pire question. Oui. Oui oui vas-y 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 vas-y. T'as le droit d'aller pisser t'inquiète pas. T'inquiète pas. L'Étar. Est-ce qu'on peut te voir. Est-ce qu'on peut te voir L'Étar ? Oui. Est-ce que tu veux nous faire ta petite chronique ? Maintenant ? Bah oui maintenant. Mais déjà attends. C'est quoi ton pire film alors et ton meilleur film L'Étar ? Est-ce qu'on peut te voir déjà ? On te voit pas mon petit chou. Oui oui oui. Alors attends. Moi mon meilleur film en vrai récemment. J'ai beaucoup beaucoup. Mais après tu vois moi j'ai un billet de récence. Oui. Un billet de quoi ? De récence. Bah en gros. Je me souviens pas des très bons films que j'ai vu il y a très longtemps. Ils vont avoir tendance à être effacés par les bons films que j'ai vu récemment. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et du coup en vrai Parasite les quelques dernières années je crois que c'est mon film préféré. Je l'ai vu plusieurs fois. Je suis retourné au cinéma. Ok. Il y a très peu de films qui me font retourner au cinéma. Donc je dirais Parasite. Et le pire en vrai je sais pas. Moi je regarde pas de mauvais films. En vrai je me suis fait chier devant la zone d'intérêt. Je trouve que c'est le pire film mais j'aime bien quand même. Mais comment tu sais que tu regardes pas des mauvais films ? Avant de le regarder tu sais s'il est bon le film ? Bah oui. Je choisis. Quand tu choisis un film souvent t'as un... Ouais mais tu peux ne pas l'avoir aimé. Tu peux te dire que t'es un film de merde. Ouais mais... Ouais. Bah la zone d'intérêt je me suis fait chier de fou. Mais en vrai le film est bien. D'accord. Quel film ? Zone d'intérêt. Et donc est-ce que tu veux nous faire ta chronique ? Parce qu'apparemment j'ai dit à l'État tu nous fais une chronique de film. Il m'a dit ah oui il voulait faire des films catastrophiques. Mais non d'un coup il m'a envoyé un message hier. Il m'a dit hier j'ai regardé Matrix 1. Je sais pas pourquoi il a voulu regarder Matrix. Et il voulait faire une petite chronique sur Matrix. Donc vas-y fais nous ta petite chronique sur Matrix. C'est parti. C'est ton... L'État. Les gens te regardent. C'est ton moment. C'est maintenant que tu peux devenir critique ciné. Je le déteste. Si tu veux quitter le poste... Oui 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 parle toujours tiens. Comment ? Parle toujours vas-y vas-y. Vas-y allez c'est parti. L'État. Non mais alors oui. Bah en gros j'ai vu Matrix récemment. Et c'est vrai que moi je l'avais vu il y a bien longtemps ce film. Quand j'étais plus petit n'est-ce pas ? C'était une très complète. Attends non maintenant je vais développer. Je vais développer pourquoi je trouve ça gaze. Déjà bon la scène de début est un peu stylé. En fait je trouve que le film il est vraiment comment dire. C'est vraiment pour moi un enfant de 14 ans. Il est en mode ah ça c'est stylé c'est badass. Je vais rajouter ça. Bah évidemment. Tout le film est construit sur ce principe là. Avec des dialogues un peu philosophico mon cul là. En mode vite fait. Du coup j'ai l'impression de voir un truc un peu... En fait je trouve que c'est un film assez régressif et adolescent. Paradoxalement. Alors que il fait un peu... Enfin tu vois il essaie de péter un peu plus haut que son cul. En mode oui la philosophie. Regardez on prend simulacres et simulation. On se questionne sur qu'est-ce que la réalité. Est-ce que si tu imagines la réalité de façon parfaite c'est vraiment la réalité. Oui ok j'ai déjà lu de la métaphysique mon cher ami. Tu vois je suis en mode bon ok Issu. Et après... Et après du coup même en termes de montage. Je trouve il y a des trucs assez bizarres dans le film. Je trouve que le développement du scénario n'est pas si clair et pas si... Enfin j'aime pas trop en vrai. Dans le sens où le développement scénaristique il est assez... Comment dire brut. Genre ça saute un peu. Tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas d'évolution un peu cohérente et logique dans les scènes. Parfois t'as... Hop bah on passe à ça. T'es en mode oui ok. Voilà bon c'est bon voilà. Globalement bah voilà. T'es l'état. C'est fini. Et en gros du coup bah j'ai pas tant qu'il fait que ça le film. Et j'ai eu un peu le seum en le revoyant. Voilà voilà. Comment il s'appelait le mec sur Skyrock avec D-Fool là qui dit n'importe quoi ? Ah Romano ! Romano ! Romano ! Référence du 20ème siècle là. C'est l'état. Mais je crois qu'il faut encore ça. Non mais oui c'est que ça continue. Non mais oui c'est que ça continue. Il y a encore Romano ! Il y a encore Romano. Il dit Fool Romano et Lamar. Il dit Fool Romano et Lamar. Oui. Alors que eux c'est des grands-pères. Ouais ouais. Non non. C'est grave hein. Ça existe encore hein. C'est très grave. Donc qu'est-ce que vous avez pensé de l'avis de l'état sur Matrix ? Bah il est transphobe. Bah oui mais ça on savait qu'il était transphobe. Voilà ok. Vous aviez bien aimé Matrix ? Ouais. Je trouvais ça cool. Après j'ai jamais compris tout l'engouement qu'il y avait autour. Mais euh. Moi aussi c'est pas mon film préféré. Enfin. Oui bah. Je pense à l'époque. À l'époque il y avait un truc même en termes d'effets spéciaux et tout. Qui était impressionnant. C'était révolutionnaire quoi. C'était révolutionnaire de l'époque. Oui. Je trouve que maintenant. C'est dur de s'attacher à ce genre de film quoi. Je le mets ni dans la case film de coeur. Ni dans la case film intéressant à regarder. Parce que en termes d'effets spéciaux il y a un truc d'où qu'il se passe quoi. Bah ça a marqué une génération quand même en termes d'effets spéciaux. Ça a marqué. Juste la scène du là. Comme ça là. Oui oui. Ça a marqué tout le cinéma. En fait c'est tellement refait. Bah oui. Mais ça c'est pas la faute du film. Oui c'est pas la faute du film. C'est vrai. Mais il y a des films où. Pardon excuse-moi. Il y a des films où tout a été refait et pourtant ça marche encore. Genre Die Hard par exemple. D'accord. Die Hard c'est un film qui a été repompé mais des millions de fois. Et je trouve que ça marche encore. Literalement. On refait le film. Mais Matrix je trouve que ça vieillit. D'accord. Ouais. Moi j'ai jamais tenu Matrix en très très haute estime. Je suis un peu d'accord en fait avec l'avis de Romano. Je trouve qu'effectivement c'est un film qui bande les muscles sur le plan de la métaphysique alors qu'en fait ça casse pas trois pattes à un canard. Voilà. Je suis d'accord avec lui parce qu'il dit c'est un film qui remet en question le tissu du réel. La texture du réel. Alors qu'en fait il est beaucoup plus manichéen que ça. Il est très féerique. Il dit qu'il y a quand même des bons et des méchants. C'est très manichéen. En fait c'est un Disney. Le fond du film est très Disney. Par contre là où franchement je leur enlève pas ça. C'est quand même de très très grandes metteuses en scène. Oui. Ah oui c'est vrai que c'est elle. Vous dites les époux spéciaux c'est quand même la mise en scène. Oui. Pour ce qui est du cinéma américain. Elles ont un peu révolutionné et inventé des figures de style assez incroyables. Ça s'appelle le boulet de taille. C'est le moment où ça ralentit et puis on a cette espèce d'étirement du temps. Le saut au tout début qui est aussi fait comme ça. Ouais. Au cinéma chinois. Au KPDP tous les trucs de Tigre et Dragon. Ang Lee. Yang Zimou. Ils font déjà ces trucs là dans le cinéma chinois. Mais elles ont raison de le faire franchement. Elles ont raison de l'amener. Mais de toute façon il y a toujours des influences. Mais c'est manga. Elles regardent du côté de l'Asie. Et elles ont parfaitement raison de le faire. Elles le font super bien. Mais je suis d'accord avec Romano. C'est pas si bien que ça. Romano. Après leur meilleur film pour moi c'est plus Speed Racer. Qui est vraiment là-dessus. Qui pousse vraiment les effets spéciaux à fond. Et aussi Cloud Atlas qui pareil est aussi très beau etc. Et qui aussi est très sympa. Cloud Atlas. On continue sur le classement. On est à la 15ème place avec. Je ne sais pas si on va le voir apparaître à l'écran. Mais l'état on va peut-être le mettre. Interstellar. Interstellar. Alors moi je vous avoue que je ne l'ai pas vu. Et il ne me donne pas du tout envie. J'ai l'impression du film chiant de. C'est Nolan. Ouais. Ouais. Donc allez on commence par là. Et bien moi c'est mon Nolan préféré. Ah ouais. Ouais. Et rien contre Nolan. Il y en a que j'aime beaucoup. Dark Knight j'adore. Il y a des Nolan que j'aime beaucoup. Il y en a que je trouve très très surcotés. Mais ça pas du tout. Tenez. Ah oui. Tenez. Incompréhensible. Je suis allé le voir 4 fois au cinéma pour le comprendre et j'ai pas compris. Mais il est pas fait pour être compris. Il est fait pour te faire croire qu'il est plus intelligent que toi. C'est débile. Bref. En tout cas Interstellar ne joue pas du tout ce jeu. Alors il y a aussi un côté un peu mindfuck vertigineux. Parce que c'est entre les différentes strates temporelles et tout. Mais c'est d'abord l'histoire d'un père avec sa fille. Et qui perd le lien avec sa fille à travers le temps. Et donc c'est un mélodrame. Et donc ça fait pleurer. Ça a totalement marché sur moi. Et pour moi c'est un des Nolan les plus humbles et les plus réussis. C'est le Nolan le plus humble et le plus réussi. Moi pour la petite anecdote je tiens un petit carnet où je demande à des gens. Des camarades de classe. Des gens que je rencontre tout ça. De noter 11 films qui les ont marqués. Et à un moment je me suis dit tiens je vais recenser sur un petit tableau. Quel film revient le plus tout ça. C'est le film qui revient le plus de la part de tout le monde. C'est à dire que tout le monde. Ça a vraiment marqué pour le coup vraiment ma génération. Parce qu'il sortait en 2014. Moi j'avais 14 ans. Vraiment tu te dis ah ouais c'est impressionnant. Et je pense que c'est le premier film vraiment de cinéma. Où tu te dis oh putain c'est on peut parler de propos assez profond tu vois. Sur la parentalité. Sur en plus le rapport au temps etc. Et en plus te donner des images qui te pètent le crâne quoi clairement. Et qui sont devenus qui sont passés dans la postérité. Donc pour moi il a totalement enfin je sais qu'il y a une hate autour de Nolan. De la part d'une certaine communauté cinéphile. Oui. Dans mon chat très souvent. Ah bon ? Ouais ouais. Pourquoi ? Pour les cinéphiles il est surcoté. Voilà il est surcoté. Il est un peu pédant tu vois. C'est les mêmes gens qui n'aiment pas Odière d'ailleurs. Ouais. Ouais. Ouais ouais. Ouais ouais. Non mais Nolan a du talent on va dire ça. Ouais. Mais voilà. Mais c'est des gens tu sais qui disent ah mais c'est un peu trop. Voilà. Peut-être qu'ils ont un peu une posture de dire ah c'est un peu trop populaire etc. Oui je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a de ça. Mais en tout cas pour moi il a clairement sa place. Si c'est je sais pas s'il y a des Nolan au dessus. Mais en tout cas moi aussi c'est mon préféré. Moi j'ai l'impression qu'il n'ait pas aimé Nolan parce que c'est le film qui pour les normies ils disent ah c'est le meilleur réalisateur. Oui. Et les cinéphiles sont en mode ah non vous connaissez pas et tout c'est pas le meilleur. Oui mais on est forcément. Non mais c'est pas du tout le meilleur réalisateur. Enfin je veux dire. Oui non mais pour les normies je veux dire il y a beaucoup de gens qui snobent Nolan c'est Batman pour eux c'est voilà. The Dark Knight c'est un excellent film. Pour moi c'est le meilleur film de super héros des années 2000. Ouais. Mais on est forcément le snob de quelqu'un avec Watchmen. Avec Watchmen. Tu vois donc c'est il y a ce côté là et pour moi enfin quelqu'un qui me dit Nolan c'est mon réalisateur préféré je me dirais enfin je vais sourire je vais dire oui. Oui. Sympa enfin il y en a d'autres tu vois mais un peu comme Begodo en mode. Alors on ne c'est pas Begodo. Pardon. Non mais il l'avait dit dans une interview. C'est le Voldemort c'est ça ? Non je crois. Non mais il l'avait dit dans une interview d'accord mais tu sois conscient que ce n'est pas un choix très original tu vois. D'accord. Donc voilà. Mais voilà je comprends qu'il soit là en tout cas. Il y a déjà il dit vous avez oublié Inception. Oui. Bon film pas. Ellie Interstellar. Tu l'as vu ? C'est la bande son. Alors oui je l'ai vu. C'est un film que je ne serais pas capable de revoir je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il m'angoisse. D'ailleurs quand j'ai vu aux infos qu'il y avait des astronautes qui étaient bloqués en haut depuis presque six mois ou plus. Ouais. Tout de suite je me suis imaginé Interstellar je me suis imaginé leur famille vieillir de 100 ans de plus qu'eux. Enfin vraiment ce film m'angoisse. Mais je pense qu'ils ne sont pas si loin que ça. Pour vieillir aussi. Oui pour moi aussi. Pour moi aussi d'accord. Et puis la bande son elle est juste incroyable. C'est une des bande son que je réécoute le plus souvent. Dans le métro surtout parce que je ne sais pas pourquoi elle me détend. J'ai l'impression d'être dans l'espace dedans. Bah en fait moi Nolan je trouve que c'est du blockbuster qui se la pète. Et des fois ça marche très bien. Mais des fois c'est une catastrophe. Et je pense que Inception c'est une catastrophe mais Interstellar ça marche super bien. Ça marche super bien et c'est magnifique déjà le film est magnifique. La musique est magnifique. Mais j'aime bien aussi Dunkerque de lui. Pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons. Je ne suis pas fan de lui. Il y a plein de gens qui ça fait chier Dunkerque mais moi j'aime bien. Mais Tenet c'est Inception c'est catastrophique. Tenet laisse tomber. On continue avec Pulp Fiction à la quatorzième place. Bah vas-y. Quatorzième place Pulp Fiction. Je ne sais pas si c'est le Tarantino qui est le plus haut mais oui je suis d'accord. C'est le Tarantino le plus haut. Ok. Bah je suis oui oui c'est à sa place. Tarantino a carrément sa place. Il en met deux. Pourquoi pas. Moi c'est celui que je trouve le plus cool de tous les Tarantino. Et je me permets de le redire parce que je l'ai vu dernièrement au cinéma. Il y a des petites salles dans le 5ème qui repassent des films tout le temps. Et je l'ai revu. Et pourtant je croyais le connaitre par coeur et tout. Pour tout vous dire en fait j'ai une histoire avec ce film. C'est vraiment mon acte de naissance de cinéphile. J'ai 15 ans. Je sèche les cours. J'emprunte la cassette vidéo en VF à un copain. Et l'affiche me donnait trop envie. Et tu l'as mis dans ta chambre comme tous les autres. Et je me rends compte qu'en fait le cinéma peut à ce point jouer avec le récit et tout ça. Et je me dis waouh c'est du génie. Et je l'ai revu depuis. Et franchement mais c'est probablement le film le plus cool des années 90. Qui est une décennie très très cool. Qui joue beaucoup avec les références, les personnages. Et Tarantino ne fait que ça. En fait il fait du Sergio Leone. C'est à dire Sergio Leone. Il vous prenait la figure du western classique. Et puis en fait il en refaisait en Italie chez lui. En prenant, en allant chercher chez Akira Kurosawa. En fait comment filmer ce qui aujourd'hui serait du manga. En fait vous filmez tout. Vous décortiquez tout le duel. Et Tarantino fait exactement la même chose. Il va piocher comme un petit frère. Les jouets des autres. Ah bah tiens je vais aller prendre les gangsters de Scorsese. Je vais aller prendre les cow-boys. Et il fait ça dans un film. Et je raconte comme je veux. De toute façon c'est la fiction. On s'en fout que ça ressemble pas au réel. Je trouve ça génial. Oui parfois il y a des trucs c'est presque. C'est parce que c'est Tarantino que c'est pas ridicule. Toi ça frise le ridicule avec le maître d'arts martiaux et tout. Ah non ça c'est Kill Bill. Il y a plein de trucs comme ça. Ou parfois tu te dis ça serait un autre réalisateur. T'es en mode... Mais là ça passe avec... Parce que les dialogues sont extrêmement bien écrits. Ouais. Le tout premier talent de Tarantino c'est un talent de dialogue. Mais c'est lui qui fait les... Bien sûr. D'accord. En fait le scénar à chaque fois il est tout seul en plus. Ah ouais. Vous qui aimez Réservoir Dogs. Ça commence comment ? Des mecs qui discutent autour d'une table. Oui c'est vrai que les... C'est que tu aimes... En fait c'est vrai que parfois tu mets juste une scène. Ils sont en train de parler et tout. Et t'aimes bien suivre la discussion. Oui. Alors il y a une bagarre dans le... Il y a des gens qui disent que Réservoir Dogs c'est mieux. Mais j'ai l'impression que c'est ceux qui veulent se distinguer en mode de Pulp Fiction. Mais oui. Baf. Bah ne serait-ce que l'affiche elle a sa place là tu vois. C'est vrai clair. C'est l'affiche. C'est une des affiches je pense les plus culs du cinéma actuellement. Et oui enfin tout a été dit autour du film. Mais c'est vrai que je pense pareil pour des gens qui ont la trentaine qui découvrent ce film là. Ils se disent putain on peut faire ça au cinéma quoi. On peut faire ça. On n'est pas obligé d'être dans des structures très classiques où c'est sur des rails et où ça se passe très bien et tout basta. Là tu te dis ouais t'as vraiment un truc où on peut jouer avec les temporalités mais en même temps on se perd pas. On peut faire un film qui est ultra cool comme tu dis. On peut faire un film qui est sanglant mais en même temps où tu peux le montrer à ta mère quand même. Genre vraiment. Il y a des scènes moi j'ai montré pas ma mère. Il y a des scènes. Il y a une scène de viol aussi. Oui c'est vrai. Il y a des trucs. Il y a du sang ouais. Très cool. Elle est horrible. Ah ouais. C'est la scène de l'adrénaline aussi. Mais tu sais c'est une scène qui m'a marqué et c'est là que j'ai vu le talent. Marcelus Wallace. Samuel Lee Jackson qui se fait. Non. Marcelus Wallace c'est le gros patron. Oui. Voilà. Et la tête vénère qu'il a. C'est Ving Rhames. C'est Ving Rhames. Ah là là. Ah ça m'a. Elle m'a marqué cette scène. Et c'est Bruce Willis qui vient le sauver c'est ça ? Ouais. Alors en fait l'autre essayait de le tuer. Oui. Oui c'est ça. En plus tout le casting et puis même tout a été repris de partout dans la pop culture. Enfin non c'est bon. Ça a sa place évidemment. Ça a sa place. Oui. Bah j'adore ce film. J'adore le moment où Travolta vient chercher Uma à la maison. Ah c'est le même là ? Ouais. Donc oui. Oui. Il y a le fameux même et puis toute la scène où elle arrive avec les pieds nus etc. Alors je suis pas fétichiste mais j'adore ça. Contrairement à Tarantino. Oui. Contrairement à Tarantino. Bah oui oui c'est les pieds c'est ça Tarantino. Mais c'est un cinéma de fétichiste hein. Tout donne envie. Pas que les pieds. Ah oui. Il est fétichiste du cinéma lui-même en fait. C'est pour ça qu'il va chercher des gangsters, des tenues comme ça. Mais moi le cinéma est un truc de fétichiste de toute façon. Oui il est cinévore de toute façon il bouffe des films tout le temps. Il adore les pieds. Il y a beaucoup de pieds quand même dans ces films. Et en plus il y a ça. Milan ? Ouais en plus je trouve que c'est un très bon film quand t'es ado. C'est un film qui te fait découvrir le cinéma où tu te sens un petit peu rebelle d'aimer Pulp Fiction. Exactement. Avec tout le monde qui a son affiche Pulp Fiction. Mais attends t'es pas rebelle d'aimer Pulp Fiction. Moi ce qui m'énervait quand j'étais ado c'est que j'avais pas vu Pulp Fiction et tout le monde aimait Pulp Fiction. C'est comme Pulp Fiction. Tout le monde aime Pulp Fiction. Parce que voilà c'est un peu le film tout le monde à l'affiche dans sa chambre. Et donc les gens osent plus trop le mettre dans leur top 3 meilleur film. Oui mais les abdos se croient rebelle mais ils le sont pas. Fétichiste des noirs Tarantino ? Ah il aime bien écrire un certain mot qu'ils peuvent prononcer qu'eux. Ah d'accord ok. Non mais c'est une bonne question et je pense qu'il est fétichiste de leur langue en fait. Je pense qu'il est très très jaloux de leur argot. D'accord. Parce qu'il trouve que c'est très rythmé, il trouve que c'est hyper gourmand à écrire. Il a énormément envie d'écrire pour des noirs ça c'est sûr et certain. Il a envie de dire le n-word. On continue. 13ème place, le bon, la brute et le truant. Pour moi, sous-côté la place. Mais pour moi c'est mon film préféré. Milan ? Je serais que ton film préféré c'était le parrain. Le parrain, le bon, la brute et le truant et Apocalypse Now. Ah mais t'es très Coppola toi du coup. Ah oui. Et Sergio Leone, t'es un déçu. Moi j'étais hypé de ouf, je leur disais je suis trop, on va voir et tout. J'ai dégoûté, dégoûté, dégoûté. Très très bien, je pense que c'est un peu sous-côté. Est-ce que là il est combien dième, quatorzième ? 13ème. 13ème, je le mettrais dans le top 10 surtout quand tu vois ce qu'il y a avant. Non mais c'est magnifique. Et là la BO là. Petit food magistral, j'ai pas beaucoup d'autres choses à rajouter en fait. La musique est magnifique, tout est magnifique. Est-ce que, tu peux dire chef d'oeuvre ? Chef d'oeuvre. Vous vous rappelez des noms des trois personnages ? Qui se rappelle des noms des trois personnages ? Le Blondin. Et l'homme sans nom. Le Blondin c'est l'homme sans nom, il y a aussi l'homme sans nom, c'est le même. C'est parce qu'il est dans les trois. Et les deux autres ? Le bon, la brute et le truand. Ah, personne ne se rappelle tes prénoms ? Non. Sentenza, c'est le méchant. C'est la brute. Et Touko. Qui est d'ailleurs pour moi un acteur sous-côté aussi. Comment il s'appelle ? Attendez, j'ai la note. Eli Wallach. J'adore ce film, je vous le dis. Eli ? Je ne l'ai pas vu mais comme plein de gens, je le connais grâce à la musique, à la bande-son. Tu ne l'as pas vu ? Non, je ne l'ai pas vu. Alors, je ne l'ai pas vu. Pourquoi je ne l'ai pas vu ? Parce que je paye des abonnements après une vidéo. Il est sur Amazon ? Non. Je l'ai vu dernièrement sur Amazon. Bah non, je l'ai cherché, il n'y est pas. Et je paye aussi un abonnement Canal Plus. Ils n'y sont pas non plus. D'accord. Alors, j'ai failli taper film en streaming. Oui. Mais où est-ce que ça se fait ? J'ai pas trouvé. Mais tant pis. Il y a la scène là de... Pour moi, c'est aussi... Tu sais, c'est comme toi avec Pulp Fiction. C'est la scène de huit minutes où il y a juste de la musique, le duel. Moi, ça m'avait impressionné. Genre huit minutes, pas de paroles. C'est un plaisir. Incroyable. Même maintenant, je la regarde, je suis comme un enfant. En fait, il y a un côté... Quand tu vois ce film là, il y a une maîtrise qui est au-delà de tout. Il y a une maîtrise du montage, de la mise en scène où tu te dis mais c'est un alignement de planètes qui a été légendairement fait. Et où tu te dis, est-ce qu'on va pouvoir retrouver ça un autre jour ? Donc, pour moi, c'est clairement... Je me dis, putain, 14e. 13e. 13e. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus ? Tu vas pas être déçu. Adrien ? Evidemment, Sergio Leone a sa place dans un top 20. C'est pas mon Sergio Leone préféré. J'adore. C'est lequel ton préféré ? J'adore. Et pour moi, c'est parfaitement à sa place. Peut-être qu'il sera dans les top 10, non ? Il était une fois dans l'Ouest. Certainement. Il y est ou pas ? On va voir. Lui, il est sur Prime, ouais. Non, le 12e, c'est Il était une fois en Amérique. Ah ! Donc celui juste après ? Je dis rien. Non, mais par rapport à Il était une... Ouais, lui, c'est le 12e. Il était une fois en Amérique. Il préfère le bon, la brute et le truand avec Il était une fois en Amérique. Ah, lui. Il était une fois en Amérique. Il a une espèce de cote et d'énorme hype. Parce qu'en fait, un peu comme ce que vous disiez avec Pulp Fiction, l'affiche, l'ambition. Ah, Sergio Leone va en Amérique. Robert De Niro, le plus grand acteur de l'époque et tout. Et en fait, un peu comme ce qui se passe avec Coppola sur la fin quand il a trop d'ambition. Alors attention, ça c'est vraiment, je suis un peu tout seul là-dessus. Je trouve que le film est un peu trop ambitieux. Ah ouais ? Ouais. Je trouve que la vivacité et le travail d'innovateur de Sergio Leone ne se voit pas en fait là. Pour moi, il se voit jusqu'à... Il était une fois à La Révolution, même si c'est pas mon préféré. Il était une fois dans l'Est pour moi qui est vraiment le pic absolu de sa carrière. Donc, je le mettrais derrière le mont labrut et les truands. Mais par principe, des Sergio Leone dans le top 20, ça me va très bien. Oui, bah pareil. Mais en fait, c'est un film, il est aussi assez dur d'accès. Tu vois, il a un côté où... Enfin, moi, c'est un des premiers Sergio Leone que j'ai vu. Et je crois que je me suis dit, ah ouais, putain, c'est balèze quand même Sergio Leone. Et après, j'ai regardé La Révolution et je me suis dit, ah, en fait, non, c'est plutôt... C'est juste, ouais, peut-être qu'il s'est un peu perdu, qu'il avait un peu trop d'ambition, qu'il voulait trop raconter dedans. Et que, ouais... Oui, il dure combien de temps ? Il dure 3 à 40, un truc. Ouais, presque 4 heures. Ouais, la version intégrale, c'est très long. C'est vraiment très très long. Même avec les plans perdus. Ah ouais ? Franchement, ça n'ajoute rien. Et c'est un peu comme Apocalypse Now où, vous savez, quand on vous dit le huitième Redux. Et en fait, j'ai dit, ah, dès la première version, on avait bien compris que le film était un espèce de machin malade, mais génial. C'est un peu pareil. Ouais. Ça doit être une expérience, putain de... Parce que moi, récemment, j'ai vu le Napoléon d'Abel Gans de 7 heures, là. J'ai vu la première 3 heures et demie. Ouais. J'ai pas tenu. Pareil, c'est un gros truc. Mais oui, en fait, tu dis, c'est monstrueux comme truc. Ça dure 3 heures 40, là, pour une petite fois en Amérique. Tu te dis, ah ouais, c'est gros. Et en fait, ouais, ça se perd un petit peu, quoi. Clairement, il y a des moments où on se fait un peu chier, quoi. Ellie ? Je l'ai pas vu, hein, voilà. T'as 4 heures devant toi ? Est-ce que vous lui conseillez de le regarder ou pas, quand même ? Oui, oui. Je cherche à le voir. Alors, vous allez me donner des noms. Peut-être Moubi, j'en sais rien. Où est-ce que je peux le voir ? Ah bah moi, je pensais que c'était sur Prime. C'est très Mio, hein, sinon. Oui, Thierry So. Sinon, Vidéo Club, tu connais ? Tu connais ? Ça n'existe plus, les Vidéo Club. Bah oui, je sais. Vidéo Futur, c'est fini. Non, moi, je télécharge. Waouh, je sais pas si on peut dire ça sur Twitch. On peut le dire ? Oui, oui, on peut le dire. Ok. Milan, je l'ai pas vu non plus. Parce que 3h40. Et que j'ai un... Maintenant, j'arrive plus. J'arrive plus. Je vois les films le soir. Je rentre, je suis fatigué. Je me dis, ah, je vais regarder un film. Si je vois plus de 3h30, je fais non. C'est grave. Regarder des films, c'est un peu un truc de bourgeois. Oui. Il est sur Disney Plus. En fait, il faudrait que je le vois au cinéma un jour. Oui, mais je suis d'accord. C'est rapport au cinéma. Oui, parce que sur un ordi... Oui, oui, non, mais c'est mieux. Il y a plein de films du genre. Moi, je sais que 2001, j'avais essayé de le regarder chez moi et je me suis dit, ah non, je pourrais pas. Et je me dis, je le réserve pour le revoir au cinéma, quoi. Ah, je change mon top 3, pardon. Ouais. J'ai dit un top 3 tout à l'heure. J'en ai deux autres que j'avais oubliés qui sont pour moi dans mon top 3. C'est Eyes Wide Shut de Kubrick, j'ai pas dit 2001. Ouais. C'est le plus beau film sur le coup. Ouais. Et j'adore Les Affranchis de Scorsese. C'est très tarte à la crème, mais j'adore Les Affranchis. Ouais, mais c'est très bien. Peut-être qu'il y sera. Pour le onzième, musique, pour le onzième, je sais pas si on va entendre. Bon, il y a la pub. On va attendre que la pub passe. Tu as dit quoi de Kubrick ? Lequel ? Eyes Wide Shut, le tout dernier. Je connais pas. Tom Cruise, Nicole Kidman. Oh putain, oui. Oui, oui, oui. Il était bien, t'as aimé ? Oui. Ouais, il est super. Mais moi aussi, je l'ai complètement oublié. Incroyable. La scène où elle enlève sa robe tout au début. Merci. Totalement d'accord. Super historique. Et puis tout le côté complotiste. Après, oui, voilà. Sur Internet, ça a apporté plein de petites idées aux complotistes en mode les Illuminati et tout ça. Ah, pour la cérémonie aux milliers. Oui. Merci. Avec la musique qui est incroyable, que j'adore, j'aime beaucoup. Ah ouais, c'est mais voileux. Ouais. Ouais, bah je vais regarder. Et voile avec ta copine, c'est pour le voir en couple ce truc. D'accord. Ça parle du couple en fait. Oui, ça parle vraiment du couple. Ça raconte plein d'histoires aussi un peu sur le rapport aux hommes avec le sexe. Voilà, je trouve ça très intéressant. Mais je sais pas si ma mère va être d'accord pour que je regarde ça. Ça parle beaucoup de misogynie. Non, faut pas regarder ici. D'accord. Ça parle beaucoup de misogynie parce que ça parle pas juste du couple, ça parle vraiment des dynamiques de couple, de la place de la femme dans la société. Donc c'est un film vraiment très intéressant. Et moi, je suis d'accord pour dire qu'ils l'ont tué pour ça. D'accord. Kubrick. Ils l'ont tué parce qu'il a faké la mini salle de là. En musique. Ça c'est lourd. Bah oui. Bah oui, bah oui, oui. Bah oui. Donc onzième place. Bah oui. Il était une fois dans l'ouest. Et pour moi, c'est peut-être la meilleure ouverture de tous les temps. Ah bien d'accord. Je la trouve incroyable. Déjà, moi il y a la scène, je ne sais pas comment ils ont fait avec la mouche. Ouais. Vous voyez, il y a la mouche là. 100 fois. Voilà comment ils ont fait. Ils ont répété 100 fois. Ah ouais. On avait le temps à l'époque. On se disait tiens, on va attendre qu'il y ait une mouche qui arrive. C'est une vraie mouche. Ouais, ouais. Non. Parce qu'à l'écarture, on a regardé ça, on a dit ah la fausse mouche. Non mais comment ils auraient fait sinon, tu vois, ça aurait été sur un film. Non, ça marche pas. Et d'ailleurs, l'idée de la mouche vient pendant le tournage de la scène. En fait, une mouche s'invite et trouve ça tellement génial que l'autre soit gêné par la mouche et tout qu'il dise attends, on va aller chercher plein plein de mouches et on va refaire un truc avec la mouche. Il n'a pas été tenté de l'écrabouiller ou qu'elle reste quoi. Il finit par la mettre au bout de son carton, c'est ça ? Est-ce qu'on peut mettre l'extrait juste de la mouche vite fait ? Et moi je croyais que c'était une... Ouais, je me disais mais comment ils ont fait parce que c'est... Après là, c'est un effet sonore. Oui, là, oui. Mais là, c'est vrai. Mais c'est quand même la meilleure actrice du film la mouche. Oh disons, le cas cardinal, calme-toi. Ah non mais regarde cette performance en plus, elle va là où il faut. Il essaie de souffler, elle reste. Non, c'est incroyable. Il met du sucre en fait, il y a plein de sucre sur la barre. Ah oui ? D'accord. D'accord, mais incroyable. Et c'est ça en fait, le début, il se passe pas grand-chose, même il se passe rien. Et t'es accrochée quoi, t'es là, t'attends l'arrivée du train et tout. Bref, pour moi, un classique. On fait très vite Milan ? Est-ce que 11ème place ? Oui, voilà. Virez-le. Ellie ? Oui, oui, je l'ai vu incroyable. Pour moi, à l'époque, on savait faire de la violence. La vraie violence. Et pas trop de sang, tu vois. Mais on tue un enfant quand même. Exactement. Voilà. Super film, je l'ai découvert il y a pas longtemps. J'ai pas regardé assez de westerns dans ma vie. Et en vrai, ça va devenir mon nouveau truc là, avant la fin de l'année. C'est le film des darons arabes dans les westerns. C'est vraiment... Moi, c'est mon papa qui regardait les westerns et qui m'a fait aimer les westerns. C'est vraiment un truc de darons arabes, les westerns. Je pense pas d'ailleurs qu'il y aura de westerns au-dessus. Et d'ailleurs, ça me surprend du coup de pas avoir vu du John Wayne, des trucs du genre. Moi, je pense qu'un de mes westerns préférés, c'est mon nom et personne, mais qui est un peu à part, etc. Mon nom et personne, meilleur western. Qui est un super super western. Mais oui, en tout cas, clairement, ça a sa place là-dedans. Ça aurait même mérité d'être dans le top 10. Parce que là, on est au 11ème, c'est ça ? Ouais. Ouais. Ça aurait vraiment mérité même le top 5, tu vois. Enfin, un truc du genre, c'est... D'ailleurs. Toi, chef-d'oeuvre, j'aurais pas du tout trouvé ça abusé qu'il soit en top 1 ou 3. Ouais. C'est là que ça situe. C'est ça. Alors, je vous propose un petit jeu. Ah ouais. Un petit jeu. Je voulais vous remercier encore. On va voir des extraits. Vous connaissez, devinez les paroles ? Ouais. On va faire pareil avec le cinéma. Il y aura une scène, une scène qui est normalement mythique et tout. Ça s'arrête à un moment donné, vous devez deviner la suite de la réplique. Est-ce qu'on voit... Ok, vous êtes prêts ? C'est parti. Il m'est impossible de m'engager avec une femme. Avec moi, les histoires d'amour ne s'écrivent pas dans le temps. Ce sont... Des histoires courtes, compactes, passionnelles. Je ne sais pas vivre autrement, Dolorès. D'aucuns ont des histoires d'amour ? Je suis une histoire d'amour ? Putain, très fort. C'est presque ça. Je sais pas si quelqu'un a le truc exact, mais c'est presque ça. On va voir. On va vérifier. Alors ça, c'est moi qui... Ah, c'est pour attendre ? Oui, c'était pour attendre. D'aucuns ont des aventures. Avec moi, les histoires d'amour ne s'écrivent pas dans le temps. Ce sont... Des histoires courtes. Je ne sais pas vivre autrement, Dolorès. D'aucuns ont des aventures. Je suis une aventure. C'était pas loin. Non, une histoire d'amour. Si Martin y vient, il préfère bien pas alors. Mais oublions le film pour ce soir. Parlez-moi de vous plus tôt. La mine de Mickey. Il n'y a pas tout ? Alors ? Non, attends, j'ai pas. Parlez-moi de vous plus tôt. Plus tôt, c'est la mine de Mickey ? Non, c'est pas ça. Non, c'est le chien de Mickey ? Non, mais dis un truc avant. Non. Ah, attends. Non, euh... Non, moi, c'est... Moi, c'est... M'y s'appelle... Ah, 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 ah ! Moi, c'est Odile. Voilà ! Moi, c'est Odile. Plutôt, c'est la mine de Mickey. Non, plutôt, c'est le chien de Mickey. Oui. Vous êtes forts, vous êtes forts. On va voir. Parlez-moi de vous plus tôt. Odile. Moi, c'est Odile. Plutôt, c'est la mine de Mickey. C'est le chien de Mickey. La mine de Mickey, c'est dingo. Pardonnez-moi, mais je ne sais plus ce que je dis. Les boys des fonds marins genre qui fait rêver les ménagères. Sauf que moi, je les baise, moi, les ménagères. Non ? C'est pas vrai ? Ecoute-moi bien, mon petit José. Tu baisses les ménagères très bien. Tu dois avoir le cul qui brille. Oui ! Oh là là ! Bravo ! Bravo ! Attendez, on va vérifier. On va vérifier. C'est les films dont je me suis pas dans les... Sauf que moi, je les baise, moi, les ménagères. Non ? C'est pas vrai ? Ecoute-moi bien, mon petit José. Tu baisses les ménagères bien. Tu dois avoir le cul qui brille. Mais c'est pas ça qu'on appelle la classe. Très bien, excellent. Excellent, excellent. Alors... Vous avez tous les jours des gens qui meurent. Braddock. Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John, et c'est souvent dans la gueule. Oui ! Parfait ! Franchement, tu l'as parfaitement. C'est la... Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Et euh... Comme certains disent dans le chat, SO à Mr Fox et son intro aussi. Donc c'est pour ça que je m'en souviens. Ah non. Ah ! Incroyable. Est-ce que vous êtes prêts ? Benoît, les piscines c'est pour les enfants. Normalement, tu devrais aimer aller à la piscine. Tu comprends ? Mais tu sais ce que t'es ? T'es le roi des cons au pays des imbéciles. Ah putain. Presque, mais je... Je te l'accorde. Presque, mais je te l'accorde. T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Ouais, c'est ça. Un petit con. Et après, connard. Ah mais c'est la même culture. J'ai pas le truc, je suis là-bas. Mais je sais... Alors, je sais même pas quel film c'est. C'est nos jours heureux. Nos jours heureux. Ok. Tu l'as pas vu ou vous l'avez pas vu ? J'aime pas trop Nakache. Lâche-moi ! Mais tu sais ce que t'es ? T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Bravo. Bravo Milan. Bravo Milan. Il arrête. Putain. Alors, on accélère. Attention, parce que c'est pas ce que vous croyez. C'est le français système. Kiev. Kiev ! Je vous appelle demain chez vous et on prend rendez-vous une fois. Entendu, à demain. À demain, monsieur Leblanc. Et voilà, on a les droits. C'est là. Je crois que je l'ai. Oh putain. Attends. Quand il parle lui. Ah oui. Vous voulez que je le remette ? Vous voulez que je le remette ? Parce qu'il faut que je voie la tête. On remette. Oh le con. Je vous appelle demain chez vous et on prend rendez-vous une fois. Entendu, à demain. À demain, monsieur Leblanc. Et voilà, on a les droits. Vous trouvez pas ? Pas cher en plus. Il a marché. Mais t'es trop fort. T'es trop fort. Attends. On va voir. Et voilà. On a les droits. On a les droits. Pour pas cher à mon avis. Il en reste deux. Vous êtes prêts ? C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Ah ça va être le scorpion ne parle pas au cafard ? Non. Non, c'est là. Bah je l'ai aussi. Vas-y. Encore ? Je préfère quand c'est un petit peu plus trop moins calme. Ah oui. Comment tu collèges tous les trucs comme ça ? Je sais pas. Attention, attention. Réponse, réponse, réponse. Calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. Ah tu défonces tout. Ça fait bizarre vite quoi. Alors attention là c'est un classique. Vous êtes prêts ? Ah. C'est moi. Je vous ai mis la réponse. Merci. Donc on va faire le dernier. C'est le seul que j'aurais eu. On va faire le dernier. Vous êtes prêts ? Le dernier. Je suis dieu des arabes, dieu des italiens. Donnez-moi la force de sauver Marie-Joëlle. Putain. Je l'ai vu que une fois ce film de merde là. Pareil je l'ai vu jeune. Non je l'ai remis attends. Remets. Remets ça va me revenir. Faut que je le retrouve. Mais attends. Science des répliques toi c'est incroyable. Non non je le remets pas faut trouver. Attends. Petit Jésus, Marie-Joëlle. Non je l'ai plus. Vous avez plus ? Petit Jésus, dieu des arabes, dieu des italiens. Donnez-moi la force de sauver Marie-Joëlle. Hasta la vista, bye bye. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. C'était bien d'étudier. En tout cas on peut applaudir Milan qui a été impressionnant. Il a tout porté. Qui donne une victoire, une victoire aux challengers. Non mais c'est devenu des mêmes en fait. Oui c'est ça. Il y en a certains ouais mais il y en a d'autres je sais pas je les ai juste retenus. Ouais mais après c'est des classiques. C'est des classiques quand même. On rentre dans le top 10 donc je vous propose qu'on accélère, il nous reste 30 minutes et on accélère. Ça marche ? On accélère. C'est The Dark Knight. Moi je dirais... Dixième. Exagéré de mettre trop de Nolan, après c'est un de ceux que je préfère. Pareil globalement et ouais un peu trop de Nolan et un peu trop aussi de biais de récense et tout. Oui mais ça va c'est... Pourquoi pas s'il y avait un seul film de super-héros à retenir, pourquoi pas que ce soit celui-là ? Très bon film. C'est grâce au Joker on est d'accord. Top 10 de tous les temps faut que vous abusez quoi. Ah oui là c'est le top 10 de tous les temps hein. Attention. Non mais c'est allociné. C'est quoi ils ont tous 15 ans les gens qui votent. Ouah. Non. Non en vrai ils ont la 30 ans. Mais c'est pas le pire de la liste du top 10. Il n'y a aucun film antérieur à 95. C'est vrai. C'est vrai. Attends. Les Léones qu'on a vu. C'est bon. Je crois que le prochain film vous allez voir il est antérieur. Ah c'est pas non il y a eu des Léones t'as raison. Neuvième. Le Roi Lion. 95. Ah oui c'est vrai. Donc le Roi Lion. Pas du tout mon Disney préféré et d'ailleurs je le trouve un peu grossier. Non je le mettrais pas. Grossier c'est-à-dire ? Surcoté. Surcoté d'où ? Pour moi Disney c'est beaucoup plus fin que ça. Je suis complètement d'accord. Il y en a 1000 qui sont surcotés. Complètement surcotés. Mais c'est qui le meilleur Disney ? Moi il y a toujours tout le monde me dit c'est pas le meilleur des Disney. C'est lequel le meilleur des Disney ? Blanche-Neige. Moi je suis d'accord j'aime bien Blanche-Neige. Peter Pan. Moi aussi Notre-Dame. Moi c'est personnel mais c'est la planète au trésor mais c'est vraiment ma génération. Oui oui. Aladin pendant longtemps ça a été. Enfin oui oui. Film de droite le Roi Lion. Oui film de droite de fou en plus. Ah le côté. Le Roi Lion. C'est la blête. C'est la blête. Donc surcotés vous me dites. Surcotés. Frère des ours c'est le meilleur. T'as dit quoi ? C'est qui qui a parlé ? Frère des ours. Un frère des ours. Ok. Voilà. Voilà l'état. En neuvième place. Huitième place. Vol au-dessus d'Annie de Coucou qui est parmi mes films préférés. Sous-côtés moi. Sous-côtés moi. Moi je trouve qu'il est bien coté. Huitième place ça va. Jack Nicholson pour moi c'est mon film préféré de Nicholson. Mais par rapport à ce qu'il y a d'autres je trouve qu'il est sous-côté dans cette liste. Mais film de droite aussi. Anti-communiste mais pas anti-autoritariste. Oui oui bon. Oui oui oui. Avant 95 là non ? Oui. 78 je pense pas. Et toi tu l'as vu ? Non je l'ai pas vu. Il est pas disponible. Il est disponible nulle part. Voilà. Il y a pas de film avant 95. En fait les plateformes ne veulent pas qu'on se cultive avec des trucs qui sont de bonne qualité. Avec que de la merde. C'est le retard du truffeau tout ça. Bah voilà. Bah moi j'ai 1600 abonnements je l'ai trouvé nulle part. C'est pas mon préféré de son réel. Mon préféré c'est Amadeu je pense. Mais il est très bien quand même. Ou Man of the Moon ça va te parler. Mais voilà c'est quand même vraiment bien. Oui. Et par rapport au rêve c'est vrai que c'est assez sous-côté. Pas du tout mon préféré du réel. Que je m'étonne de trouver là d'ailleurs Milos Forman. Ah ouais ? Et effectivement je suis d'accord avec mon camarade aux cheveux rouges. Oui. Pour moi le chef d'oeuvre c'est Man of the Moon. Mais je l'aurais jamais mis en top 20 c'est tellement particulier. Ouais. Et je préfère effectivement Amadeus j'aime bien Amadeus. Ouais. Amadeus il aurait sa place. Alors. Oui ça m'aurait pas choqué. Voilà. En 7ème place on a Le Retour du Roi. De Seigneur des Anneaux. On a déjà parlé. On est d'accord on passe hein. Là c'est vraiment sur-côté. C'est vraiment sur-côté de l'avoir là. Parce que c'est même pas le meilleur des trois. Ouais là c'est n'importe quoi. En 6ème place Les Evadés. Ah. Les Evadés en 6ème place meilleur film de tous les ans. Sur-côté. Alors on y va Milan. Très sympa mais beaucoup sur-côté de fou. C'est un film classique pas mal. Sympathique. Bon film de dormi. Ouais bon film de dormi classique. Tu regardes. Moi c'est vraiment le film. Tu regardes sur TF1. Tu te poses. Voilà. T'es une morale un petit peu. T'es content quand tu l'as fini quoi. Voilà. Tu sors. T'es content. Enfin voilà. T'es heureux mais bon c'est pas beaucoup plus quoi. Ellie. Bah j'aime bien. J'aime bien. Puis j'ai l'impression qu'à cette époque là on faisait beaucoup de films un peu amitié noir blanc. Moi mon beau-père qui est blanc j'ai l'impression que ça l'a inspiré beaucoup. Il était très raciste des arabes mais le dimanche il pleurait sur ce genre de film et je trouvais ça vraiment cool quoi. Merci Hollywood. Il y a une vanne je crois que c'est dans les barbares je crois que tu l'as vu en plus. Oui il est pas mal les barbares j'ai bien aimé. Le racisme c'est pas aimer les noirs mais mon père il aime bien Omar Sy. Mais oui non mais oui c'est sympathique t'en ressors t'es un peu content. Mais c'est vrai qu'en fait deux semaines après t'as un peu oublié le film quoi c'est un peu ça globalement et c'est très enfin c'est tous les dispositifs un peu pathos. Franck Drabon c'est quand même un assez bon réel et c'est quand même un bon film et c'est vrai qu'on en fait des caisses quoi. Pour moi c'est un 1er avril il n'a absolument pas sympathique. Waouh. Non mais vraiment pour moi c'est gros téléfilms. Oui c'est vrai téléfilms gros téléfilms très bon téléfilms gros téléfilms. C'est comme la ligne verte tu sais ces gros films ces gros films à bon sentiment très très gluant des années 90. non non pour moi c'est nul à chier ça n'a absolument pas sympathique. On continue avec cinquième place pour moi sous coté mais bon après je comprends le parrain le premier. Magnifique. Enfin on filme dans cette liste. Pour moi le parrain le vrai parrain c'est Marlon Brando. Moi j'aime beaucoup mais Marlon Brando c'est pour moi le parrain. Vito Corleone c'est le parrain. Oui. Je suis un conservateur moi. Milan. Magnifique. Je l'ai revue là il n'y a pas longtemps du coup et c'est incroyable c'est tout est beau tout est bien. Donc chef d'oeuvre t'as rien à rajouter en fait c'est. Oui je suis d'accord. Tu l'as vu ? Je suis vraiment d'accord. Je suis un petit peu troublée par la manière dont ils ont modifié son visage. Oui il a des mousses non pour faire le truc. Oui il a des prothèses là. Il a des sortes éponges un petit peu. Mais sinon à part ça c'est très bien fait. Bon ça m'agace un peu comment les femmes elles sont représentées à chaque fois qu'elles s'énervent ou qu'elles crient c'est toujours très très dramatique. J'ai vu la même chose dans Il était une fois dans l'Ouest aussi. Mais sinon c'est un excellent film quoi. Et d'ailleurs j'ai hâte de voir le 2. C'est la perfect. J'ai pas vu le parrain. Un film très aimé par les arabes le parrain. Ça m'étonne pas. Parce qu'il y a plein de points ressemblants. Les siciliens c'est des arabes. C'est les arabes de l'Amérique quoi. Ah ouais mais le 2 quand ils retournent en Sicile pour marier sa fille et tout. C'est vraiment les arabes d'Europe. Les arabes vous êtes soit italiens soit brésiliens. C'est à dire. Voilà. Et vos origines fantasmées c'est soit être brésilien soit être italien. Et Végéta. Végéta est déjà algérien. Par contre j'ai une vraie comparaison avec un pays occidental. Pour moi les algériens c'est des irlandais. Oui. Pour moi les irlandais c'est vraiment les algériens de l'occident quoi. Pourquoi ? Ils ont le même truc très très insolent très vindicatif. Bah l'Irlande surtout l'Irlande du Nord. Ils ont un truc. Mais d'ailleurs ils ont un drapeau vert. Et je vais même étayer mon propos d'une expérience personnelle aux Jeux Olympiques. J'ai assisté à la demi-finale de la boxeuse algérienne. C'est ça qui a eu la médaille d'or. Et le même soir en fait elle c'était sa demi et le même soir il y avait plein d'Irlandais qui supportaient une boxeuse qui allait avoir la médaille d'or en ce soir-là. La même ambiance en fait ça a clignoté. A un moment ça a été les Irlandais et à un moment ça a été les Algériens. Et c'était incroyable. Bah il faudrait faire une rencontre. Vous êtes des Siciliens mais vous êtes aussi des Irlandais. C'est vrai. Mais après tu sais que les Irlandais c'était vu comme les haines d'Europe. C'est ceux qui ont subi du racisme. Bien sûr. Et tu sais que la référence. Il y a aussi beaucoup. La référence de Coppola pour la séquence sicilienne c'est pas du tout enfin en fait c'est un film irlandais de John Ford qui s'appelle L'Homme Tranquille où John Wayne est un Américain qui retourne en Irlande. D'accord. Et en fait il disait quand il tournait la séquence en Sicile il disait je tourne mon Homme Tranquille. D'accord. Ok. Et ce qui est impressionnant. Moi c'était le mariage de mes cousines mais ouais. Ce qui est impressionnant en plus avec le parrain c'est qu'à la base Coppola c'est juste un film de commande pour lui. Ah ouais ? Bah en fait on lui a donné un bouquin qui marchait bien. Il a dit bon adapte ça et si tu veux on financera ton prochain film d'après. Il a fait ok je le fais et ça a donné le parrain quoi. Le parrain 3 aussi il l'a fait pour ces raisons là. Moi je trouve évidemment il a sa place je préfère le 2 je sais pas s'il y est après. Non. Non c'est le 1 le seul. L'unique. Pas dommage. Mais en tout cas voilà le parrain 1 enfin tout y est quoi. C'est des bouts de cinéma. Encore une fois c'est cette magie là de tout correspond bien quoi. Donc cinquième. Ouais ? Non juste évidemment que moi j'aurais même mis top 1. Mais il y a un truc. On a parlé de Coppola dernièrement avec Megalopolis quand même. Et en fait dans le milieu d'où je viens qui est la critique ciné. Il y a vraiment cette espèce de lieu commun qui est de dire que le parrain c'est la malédiction de Coppola. C'est à dire que pour toutes ces raisons là il a tout de suite été mis très haut et il a toujours essayé de se détacher de l'image du parrain. Ouais. Moi je trouve qu'en fait il faut arrêter avec ça. Sans le parrain vous n'avez pas toute la carrière d'après de Coppola même par esprit de contradiction. Au contraire c'est l'immense bénédiction de sa carrière. Et pour moi c'est même de très 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 loin son meilleur film. Avec le 2 que j'adore et même le 3 que j'adore aussi. Après je mets Dracula et pourquoi pour moi Apocalypse Now c'est un espèce de gros truc malade traversé le Fulgurance. Mais le méga chef d'oeuvre mais même des années 70. C'est le parrain bien sûr. Bah oui classique. Et aussi la BO un légendaire. C'est marrant parce que t'as aussi Kassovitz on l'avait questionné je crois sur Click là dessus. On lui disait mais comment tu sens le fait que on te connaît que pour la haine. Tu vois parce que c'est que ça. Après il a fait que la haine. Si non il a fait d'autres films qui étaient plutôt bien reçus. Parfois très très mal reçus comme Babylon AD. Mais les rivières pourpres moi de ce que j'en ai entendu c'est plutôt bien etc. Ouais. Mais on le connaît que pour la haine tu vois évidemment. Et lui il disait mais c'est génial parce que j'ai un film qui est dans les bouquins d'histoire. J'ai un film que tout le monde parle de ça. Voilà moi je suis content de ça. Oui mais qu'il aille régler le combat avec comment il s'appelle ? Saïtagma oui. Voilà. Oui oui bien sûr. Je ne sais pas si tu es au courant mais. C'est bien sûr. Il l'a même carrément provoqué. Je ne sais pas s'il a répondu l'autre. Bah je crois qu'il a. Je ne sais pas. Il n'arrête pas de se provoquer les deux. Il a fait le show hein. Oui oui. Mais l'autre il a pété un câble aussi. Mais l'autre j'ai l'impression qu'il n'y a aussi que la haine quoi. Oui c'est ça. Il a fait gamers après. C'est pas comparable avec Coppola ou enfin. Ah oui. On ne peut pas insulter Coppola. Ouais je t'ai trouvé un peu cavalier dans ta comparaison. C'est vrai. Mais non mais pour comparer avec le fait de dire. Pour comparer une cacahuète avec l'Everest. Non mais je ne suis connu que pour un type de film. Il ne faut pas que je revienne dessus évidemment. Quatrième. Quatrième. Douze âme en colère. Classique. Classique. Au revoir. Sans foi. J'adore. Après je ne le mettrais pas là mais classique. Pour Milan. Ouais bien placé. Bien coté. Ouais bien coté. Ellie tu l'as vu. Douze âme en colère. Où est-ce que je peux le voir. Je pense que les mêmes disposent sur Youtube un truc. Ouais ouais. Oui parce que j'ai vu que c'était un très vieux film. Ouais. Vraiment. Il a été fait au théâtre. Mais c'était au théâtre avant non ? C'est une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre d'abord. C'est une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre d'ailleurs quand tu regardes le film. C'est vraiment un chef d'oeuvre. Classique. Ouais. Non mais oui mais c'est un des grands chef d'oeuvre du cinéma. Je crois que pareil sur les Thorbox il doit être dans les tops. Il y a une liste un peu plus de néophytes on va dire. Enfin d'esthète plutôt. Donc oui. Non mais clairement il a sa place là. C'est pas mon préféré de son Réal Ciné Lumet qui a fait énormément de films après. Network. Plein de trucs etc. C'est vraiment vraiment un très très grand Réal et un de mes préférés. Mais en tout cas voilà c'est un film et c'est pareil tu le découvres peut-être. Moi je trouve c'est un film il a l'énergie de le découvrir dans un cours de français. Tu vois. Moi c'est un film d'école. Voilà. Je veux dire à l'école quoi. Tu le regardes. C'est ça. On voit enfin un bon film. Le film de fin d'année. C'est quand même un très bon film. C'est même carrément sa limite. Moi je l'avais présenté pour des profs de lycée dans le cadre de lycée au cinéma. Parce que je fais ce genre de trucs. Des formations. Bah c'est un peu ce que je lui reproche quoi. C'est un film tellement irréprochable qu'il en est un petit peu chiant. C'est certes un classique mais jamais de la vie je le mets dans un top 20. Bah il n'y a pas de question autour quoi. Oui voilà. Il met tout le monde d'accord. C'est un bon film de papa. Oui oui. Pour apprendre l'art de la pondération morale. Savoir pondérer ses nerfs pardon. Ne pas céder. Parce que c'est ça en fait. C'est une espèce de lutte de toutes les émotions autour d'une table. D'accord. Maintenant je préfère les films de sale gosse. Et je préfère que Tarantino mette des N-word partout. Et qu'il s'autorise à toutes les transgressions. À fétichiser les noirs. Merde. Un petit film adulte quoi. Un petit film adulte. Il y en a plein dans le chat qui disent je l'ai vu en terminale. Oui voilà. C'est un film d'école. Attention. C'est impressionnant parce que aussi c'est un premier film. C'est le premier film. Essayez de deviner qui est le troisième film. Il faut des indices là. Moi je sais ce que c'est mais. Ouais ouais. Un hour. Non. Tu vas être très déçu. Ah bon. Ouais. Et il y a une relation homme blanc homme noir. Ah oui. La ligne verte. La ligne verte. La ligne verte en top 3. Dégueulasse. J'ai vu. J'ai jamais regardé en entier. Parce que pour moi c'est vraiment le film qui fait tout pour tirer les larmes et ça me casse les couilles. C'est le même réal que pour les AVAD. D'accord. Ah ouais d'accord. J'avais jamais fait le réal. C'est ouais c'est un peu les mêmes thèmes tu vois. Et c'est un peu ce même truc un peu lancinant. Mais c'est du téléfilm. Arrêtez. Il y a des applications plates de Scatman King. C'est chiant. Moi je trouve que c'est un excellent téléfilm. J'adore ce téléfilm là. Bon c'est chiant de voir un noir simplé. Voilà. Tout fragile. Tout dégoulinant. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis en sueur comme ça tout le long du film. Que ça se passe dans le sud si je dis pas de conneries. Oui il a chaud tout le temps. C'est le seul à avoir chaud. Non mais oui. Non mais vraiment. La présentation du noir qui transpire quoi. Merci. Non mais il y a tout pour le rendre misérable. Vraiment pathétique. C'est du misérabilisme. Tire l'arme. Donc surcoté pour tout le monde qui disait ça. Parce que ça m'avait l'air surcoté. Donc je vais pas regarder. Je vois des gens qui disent ce mépris du téléfilm. 12 hommes en colère c'est un téléfilm aussi à la base. C'est... Voilà il y a pas que ça. Il y a très bon téléfilm. Ouais voilà. Mon film préféré est un téléfilm. La classe américaine est un téléfilm. C'est un téléfilm. Non mais attendez. Il y a téléfilm et téléfilm. C'est pas parce que ça passe à la télé que c'est un téléfilm. Un téléfilm c'est quelque chose qui répond aux codes de la télé. Les codes de la télé c'est que l'unité de sens c'est l'événement. Une série on s'en fout de comment c'est filmé. C'est qu'est-ce qu'il se passe. Qu'est-ce qu'il se passe. Qu'est-ce qu'il se passe. Le cinéma l'unité de sens c'est le plan. C'est donc comment on montre les choses. Typiquement tu parlais tout à l'heure de la robe de Nicole Kidman. En fait il se passe rien. Ouais. En unité de sens de télé on dirait il y a une meuf qui en est venu dans la robe. Il se passe rien. J'aime bien la distinction. C'est comment Kubrick te la montre. Et tu vois tu cites ce plan je suis entièrement d'accord. C'est l'un des plus beaux plans du film parce qu'il l'a filmé comme ça. Donc quand je dis téléfilm c'est une insulte. C'est-à-dire une série a le droit de mettre au devant de tous les événements bien sûr. C'est pour ça qu'il faut pas comparer Game of Thrones et... Ha ! Quelque part t'as raison. Allez. Tension. Top 2. Donc là le deuxième film. La liste de Schindler. Bah ça c'est vraiment un film d'école. Moi je l'ai vu au collège. Il dure combien de temps parce que moi j'ai... Faut avoir beaucoup d'heures de... Je pense que tu le regardes pas en cours. Ah mais c'est le premier Spielberg. Bah on l'a vu en plusieurs parties. C'est le premier Spielberg. Non. C'est le seul Spielberg pour l'instant de la liste. Ah d'accord dans la liste. D'accord je croyais que c'était le premier film de Spielberg. D'ailleurs j'en mettrais d'autres avant de Spielberg. Du genre ? Jurassic ? Non. Moi je suis très E.T. Ah j'étais bloqué avec la question ! En fait ça dépend un peu des styles. T'as le E.T. Et dans ce style plus là je mettrais Soldarian en premier. D'accord. Et donc là, liste de Schindler. Moi je trouve que c'est un peu le film pour faire... Je sais pas bonne élève, bonne conscience. Ah la liste de Schindler dans les plus grands films. Bah c'est dur de le critiquer quoi. C'est dur de dire... J'aime pas la liste de Schindler, on va te regarder un peu en bizarre tu vois. Non moi je trouve que c'est un très bon... Je me suis pas fait chier, c'est un bon film. De toute façon c'est Spielberg. Quand Spielberg fait un film souvent c'est... Même ses mauvais films sont quand même assez intéressants à regarder. Ouais. Mais là, j'ai trouvé que c'était un très bon film mais je le mettrais pas aussi haut dans la liste. Ouais je suis méga surpris que ce soit ce Spielberg-là carrément. Ouais. J'aurais mis... Alors moi personnellement j'en aurais mis 10 devant. Mais je pensais qu'on aurait retrouvé E.T. J.T. 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 américains reposent sur les épaules des juifs dans les années 70, non mais attends, dans les années 70 t'as les italo-américains qui arrivent mais sinon tous les producteurs, les grands producteurs classiques et tout, juste après le burlet c'est que des juifs même pendant le burlet, Chaplin c'était la plus grande star de son époque mais il n'était pas juif mais justement il me semble que il y avait des rumeurs sur sa juilleté et lui il avait fait une très bonne réponse, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, mais apparemment on lui avait posé la question de pourquoi il ne taisait pas les rumeurs sur le fait qu'il était juif parce qu'il avait rien contre les juifs c'est vraiment ça en mode ça serait donné du crédit aux gens qui propagent cette rumeur de dire ah non je ne suis pas juif il soutenait le Hamas et puis le dictateur, le dictateur qui défend les ghettos ah oui mais oui je pense que ça vient de là la rumeur et après ils l'ont viré aussi parce qu'il était apparemment communiste et enfin on va terminer avec le meilleur film il n'y avait pas de jeu juif ou pas juif ? ah bah non mais t'es un malade ah bah j'ai l'innocent je croyais vraiment que vous alliez faire ce jeu mais on va pas faire une glisse des juifs bon réalisateur, pas bon réalisateur mais j'étais parti en plus je sais pas qui est plus ou pas juif Charles Spencer Chaplin était demi juif par sa mère il a été le premier père ah ouais ouais ah bro d'accord en tout cas il n'est pas de la religion il n'a jamais été pratiquant ou quoi que ce soit il n'a jamais rentré dans une synagogue d'accord d'accord bah écoutez moi je suis surpris et on passe avec le meilleur film de tous les temps putain attendez je crois que j'ai oublié de prendre le truc tellement je suis choqué j'ai pas l'affiche j'ai pas l'affiche à présent les gens voient l'affiche est-ce que tu peux l'affiche ? Forrest Gump ah voilà ah Forrest Gump je comprends meilleur film de tous les temps pour les spectateurs ça a beaucoup énervé Milan dis-nous pourquoi ça t'a énervé ? c'est pas sur le micro ouais c'est de la merde non c'est pas de la merde c'est un film qui est assez sympa c'est un film assez sympa quand t'es ado mais c'est vraiment un film qui te fait des clins d'oeil tout le temps pour te dire regardez tiens un clin d'oeil historique tu connais ce truc historique tu connais ce truc historique tu connais ce truc historique c'est insupportable ça raconte pas grand chose oh t'es quand même très oh oui c'est un portrait de l'Amérique tout en guerre super fort mais oui mais c'est gratuit c'est la ligne verte réussie c'est à dire que la ligne verte et les évadés auraient rêvé être Forrest Gump sauf que derrière t'as des meckis qui sait mettre en scène je l'aurais pas mis là jamais de l'avis c'est même pas mon film préféré de les meckis loin de là bah t'avais dit retour à le futur tout à l'heure retour à le futur ne serait-ce que Roger Rabbit aussi l'entend Roger Rabbit bien sûr c'est pas comparable j'aime pas quand Zemeckis il essaye de faire des films un peu sérieux tirant l'arme ça me fait chier mais ça marche putain quand ça marche je peux le dire quoi moi je suis hyper touché par Forrest Gump ah ouais c'est ma première larme écrasée avec Danse avec les loups quand j'étais petit mais moi il y a le côté en fait moi ça m'énerve cette mise en scène de personnes un peu comme lignes vertes un peu déficientes mentales tu vois pour faire pleurer ça me pète les couilles ouais mais revois le ça marche en fait c'est comme Chapin ah Chapin il est tire-larme bah oui mais ça marche je sais pas si t'es allé voir Golo et Richie ouais je l'ai vu ouais et moi je suis enfin un bon film avec une personne autiste tu vois et c'est pas en mode je trouvais ça horrible arrête et tu sais j'étais content pourquoi c'est pas en mode tire-larme le pauvre et tout non il est insupportable parfois tu vois et là le truc de Forrest Gump le truc ah je suis oh putain c'est chiant il y a quelqu'un dans le chat qui a dit que Zemeckis avait fait Happy Feet pas du tout c'est George Miller c'est super Happy Feet c'est super lequel mais Happy Feet Happy Feet c'est le vrai d'attendre un film que j'ai adoré cette année tu demandais tout à l'heure Furiosa j'ai adoré Furiosa et Golo et Richie t'as pas aimé pourquoi ? non j'ai l'impression en fait j'ai l'impression au début je connais les personnages sur les réseaux et puis je regarde le truc je regarde le truc et à un moment j'arrête pas de voir du coup Golo Golo c'est celui qui est costaud là Golo j'arrête pas de voir Golo hurler son amour pour son pote et je me dis pourquoi t'arrêtes pas d'afficher ton amour comme ça qu'est-ce que t'as à prouver en fait et plus il faisait ça plus il faisait ça plus je me rends compte qu'en fait il est en train de faire le montreur d'ours avec son pote qui est marrant et à un moment je me dis mais en fait des mecs comme ça j'en connais 40 par cité en fait il a trouvé un filon ce mec ils ont fait des vidéos et autant Richie effectivement il est incroyable c'est un personnage vraiment très très spectaculaire mais j'étais hyper gêné par tout le truc le mec qui exploite son pote et tout les autres qui sont aussi dans ce genre là dans Snap comment il s'appelle celui qui a arrêté là avec on va mettre dans le chat où lui c'est vraiment montreur d'ours tu vois qui ça ? comment il s'appelle les gens si vous pouvez me Nasdas oui je connais pas Nasdas qui a vraiment fait un parce que sur Snap t'as Nasdas qui avait beaucoup de succès et en fait il avait du succès en mettant en avant et en se foutant de la gueule de personnes qui avaient un handicap mental tu vois Brux faisait ça aussi ouais Brux et tout et je trouve qu'au contraire et je pense qu'il y a aussi pour ça qu'il essaye de dire mais attendez moi c'est pas pareil et tu sens qu'il y a un vrai amour entre les deux je sais pas tu regardes toutes leurs vidéos au début j'y crois et plus il le dit plus il l'explicite plus il le formule et puis je me dis pourquoi t'es obligé de le prouver constamment comme ça et je peux pas m'empêcher de me dire il y a un fond de mauvaise conscience là dedans et ça finit par me gêner j'arrêtais pas de me dire ah c'est lourd c'est lourd dingue après j'ai pas vu le contre exemple que t'avais là mais c'est pas du tout le fait qu'il utilise son pote handicapé qui me gêne moi il y a tout dispositif mais tu penses qu'il l'utilise son pote non il l'utilise pas son pote est partant mais il y a quand même un truc gênant même avec la famille au début où personne dit vraiment un grand oui l'oncle il est là sans être là tu sens qu'il a pas envie d'être filmé l'oncle tu sais qui est là tout le long l'étuteur de Richie ah non il y a un moment ça m'a vraiment gêné tu sens que Richie est presque pas totalement consentant qu'il y a des moments où il coupe des moments où en fait il pète un câble moi je trouve que c'est très enjolivé très lissé et en fait au final je suis hyper gêné par le truc d'accord ouais tu trouves que c'est un peu contre sa volonté à Richie non je pense que oui au début après Richie se laisse emballer dans le truc et il y a un moment ça finit par me gêner parce que je vois celui en fait je vois qui a le plus de lumière à croquer là-dedans et pour moi c'est Golo d'accord c'est intéressant c'est intéressant je sais pas si vous l'avez vu ou Golo et sur Nasda sur Nasda ça pourrait être quand même encore quelque chose à dire avant qu'on termine bah non c'est un super film et puis moi j'adore comment le personnage évolue dans le même dans le même registre il y a l'incroyable histoire de Benjamin Button j'aime beaucoup le fait de voir un personnage partir un peu à l'aventure en soi il vit l'aventure de la vie c'est un vrai rapprochement de voir une épopée il vit plein de choses voilà quoi c'est il est plein de choses il pourrait être président jouer au football est-ce que c'est pas aussi téléfilm moi je trouve que ça fait un peu téléfilm non Forrest Gump t'as vraiment des moyens qui sont mis dedans où tu dis ouais c'est c'est pas juste on est dans une prison et c'est tout puis c'est une question de montrer c'est pas qu'une question de moyens c'est quand il essaie de produire un effet il y arrive tout simplement il nous reste moi je suis d'accord avec toi t'inquiète frérot mais ça nous on est les vrais cinéphiles il nous reste 5 minutes je vous propose vite fait un petit jeu d'abord devinez de quel film parle cette critique c'est un guignol dans un habit de science-fiction trop grand pour lui tiré par des ficelles qui s'embrouillent le spectateur crie grâce et se sent surtout pris pour un débile mental c'est guignol dans un costume de science-fiction trop grand pour lui ouais star wars non un guignol dans un costume un guignol non mais c'est guignol dans un habit mais je sais pas pourquoi il dit guignol quand je connais le film c'est un mariole c'est un guignol ouais c'est un guignol dans un truc de science-fiction iron man non interstellar non c'est un vieux film un classique pour beaucoup 2001 non guignol ouais je vois pas 2001 quelle année à peu près ah je sais plus c'est le 2 de la triologie c'est le 2 ah d'une triologie de la triologie non retour vers le futur oui retour vers le futur retour vers le futur et devinez la note des journalistes de retour vers le futur sur 5 ah 2,3 moi je dis 3,2 un truc du genre je pense qu'ils ont été sympas ouais 2,5 ouais 2 un truc comme ça 1,6 ah ils ont été durs 1,6 et les spectateurs ont noté 4,3 ouais oui donc mais je regardais les critiques retour vers le futur quand il est sorti ouais c'était une catastrophe je vous propose 3 titres de films vous essayez de deviner le titre la note des journalistes ouais et la note du public c'est intéressant ça Pataya journaliste public journaliste je dirais 2,5 sur 5 ou 2 sur 5 et public pas beaucoup plus en fait 3 ou 2,5 d'accord donc à peu près 2,5 les 2 ouais à peu près 2,5 les 2 journaliste je dirais 1,6 et public je dirais ouais 2,8 ouais ouais je dirais 1 1,3 peut-être pour les journalistes ouais et peut-être 3,4 pour le public d'accord sur 5 on est d'accord ouais sur 5 sur 5 moi je voulais dire exactement pareil que paf donc je vais dire 1,5 et 2,9 et ben sachez que c'est les journalistes qui l'ont mieux noté 3 pour les journalistes 2 pour le public ah ouais je voyais qu'il y avait pas tant de différence que ça je crois que le public a pas aimé en fait ce truc ouais ils ont vraiment pas aimé la vie d'Adèle la vie d'Adèle public spectateur Milan la vie d'Adèle presse je dirais 4,4 ou 4,5 et public 3,3 4,5 et 3,3 3,2 ouais je dirais peut-être 5 pour pour la critique et peut-être 4 4,5 pour le public ah ouais baby-sit vous avez bien aimé vous ? ouais je pense moi je l'ai pas vu moi j'ai bien aimé bon long mais c'est bien et pareil les films fleuves tu vois sur une vie pire film non je vais faire un pari 2,5 pour les deux 2,5 pour les deux ? qui est au milieu parce que trop divisé tu vois non non d'Adèle t'avais la critique qui était à 4,4 4,1 un truc comme ça et le public ouais je dirais 3,5 alors pour les journalistes 4,6 sur 5 oh putain et pour le public 3,5 ah c'est quoi ? ça va ça va ça va je me souviens que ça avait turbo divisé enfin ouais mais ça va ça va et on va faire un dernier film les moissons du ciel de Terrence Malick attends t'as les notes de l'époque toi ? ouais en fait tu fais avec à l'eau ciné et après il y a les ressorties ah les ressorties bon bah c'est facile c'est 5 ouais ça va être 5 ou 4,9 5 presses 5 presses 4 publics et spectateurs 3,8 ouais Ellie tu vois ce que c'est le moissons du ciel tu l'as vu ? non moi je déteste Terrence Malick et on va finir pour ça je déteste ceux des années 70 ? je moissons du ciel je me suis fait chier oh vous l'avez guère non non je oui bah après c'est filmé c'est de la merde dans l'air 6 heures par jour je me fais chier je l'ai pas vu je l'ai pas vu 3 et 4,5 3 pour le public 5 pour le journaliste 5 pour les journalistes et 4 pour le public ah bah c'est exactement ce que je t'ai dit 4 pour le public ouais ouais c'est vrai 5 et 4 c'est vrai c'est vrai et bah écoutez on va arrêter là on a fait ces 20h on va arrêter là je sais pas c'est qui ce soir Danny Erase ? je pense ouais David Pujadas là génial mais je crois qu'il y a pas Danny Erase donc je sais pas si on va pouvoir faire le raid donc on va c'est bon remarqué fais quand même le raid l'étard fait quand même le raid chez Danny Erase et on verra bravo l'étard pour ta première oui bon bah désolé merci on peut féliciter on peut applaudir on peut applaudir l'étard bravo Romano merci l'étard merci Adrien Desnouettes je vous en prie pour un plaisir de venir bâtifoler avec la jeunesse merci on dirait qu'il a 50 ans t'as quel âge ? j'ai 35 je suis plus vieux du plateau ouais exactement de quoi ? je suis plus vieux du plateau t'es né en 88 c'est ça ? 39 89 ça va t'as 2 ans de plus que moi je suis bien sûr paf merci beaucoup paf c'était un plaisir monsieur paf sur Twitch paf le meilleur partout ailleurs ah oui c'est vrai c'est vraiment paf le meilleur ouais moi je fais beaucoup tes trucs sur Instagram en fait ouais je fais en fait des mini best-of de une minute avec les petits avis les petites actus qu'on regarde et voilà et c'est très sympa voilà et j'avais été choqué par l'histoire de Disney alors il y en a eu plusieurs une folie c'était quoi ? notamment il y avait des gens qui sur leur tombe de leur enfant avaient mis Spiderman oui et Disney on le refait porter plainte procès oui tout à fait procès parce qu'ils utilisaient la marque de Disney mais c'est vraiment les méchants de Disney c'est un méchant de Disney ouais c'est machiavélique tout à fait et c'était quoi avant aussi il y avait quelqu'un qui avait porté plainte pour ah putain c'était pourquoi c'était c'était parce que une personne est morte dans le parc Disney et que en fait ils avaient justifié en disant non mais vous avez eu un compte sur Disney Plus à un moment dans votre vie et du coup vous avez été d'accord avec la politique de Disney et il se trouve que la personne est morte du coup accidentellement en mangeant quelque chose donc ils ont signé un contrat Disney Plus en gros je suis d'accord c'est une folie il me semble que Mickey tombe dans le domaine public bientôt il est tombé dans le public sa première version en fait il fait très très attention sa version en noir et blanc ils l'ont je ne suis pas sûr de l'info mais il me semble que c'est passé de 50 à 70 justement à cause de mais c'est le Mickey Mouse Act d'ailleurs ça s'appelle mais on lui a fait un croche-pap du coup pour qu'il tombe dans le domaine public c'est vrai il fallait que je justifie mes 35 ans ça te voit que tu parles du mot il est critique stand-up il ne fait pas de stand-up Ellie merci beaucoup Ellie merci beaucoup Ellie ça t'a plu ? oui j'adore être un token et voilà c'est un plaisir merci Wistam mais tu es le double token aujourd'hui oui totalement et merci Milan est-ce que ça t'a plu ? t'es très bien merci beaucoup même si on dirait que je m'endors dans tous les films merci je finis juste en disant on se retrouve non mais il s'appelle Token ah j'adore oui voilà ok d'accord on se retrouve dimanche les gens moi pour mon stream on se retrouve dimanche petit react on va revenir à du petit react et voilà et vous vous retrouvez après Danny Erase et allez voir la vidéo que j'ai sortie avec Nadav sur les juifs Israël c'est vrai ? moi je crois que tout est vrai dès qu'il parle de juifs c'est un citoyen israélien qui est anti-sioniste voilà donc allez voir l'entretien et on parle de judaïsme de qu'est-ce que c'est être juif de qu'est-ce que c'est être israélien tout ça donc allez voir c'est vraiment cool et je vous dis à très bientôt salut tout le monde salut salut ciao ciao ah c'est là-bas Kiko oui ah